L'histoire commence par le fait qu'un beau jour, les militaires ont déclaré qu'il y avait une menace d'infiltration et que leurs camarades ont été blessés. Les soldats ont ordonné à tous leurs hommes de se préparer car le fantôme approchait déjà et soudain l'un des soldats l'a remarqué derrière lui. Et à ce moment-là, le fantôme s'est très vite occupé de tous les soldats et n'a épargné aucun des gens. Et soudain, après cela, Gu Cheng a été informé et a reçu l'ordre d'essayer de se calmer et de ne pas tirer de conclusions hâtives. L'homme a déclaré qu'il se souvenait que Gu Cheng avait juré à Xu Ang de protéger sa femme et sa fille, mais que ses actions avaient conduit à leur disparition. L'homme a déclaré que leur organisation allait certainement se venger de leur mort et lui a ordonné de revenir immédiatement. Gu Cheng a dit à l'instructeur que pour la première fois, il lui demanderait pardon pour ne pas avoir suivi l'ordre qu'il lui avait donné. Et soudain, après ces mots, Gu Cheng jeta son tokiwoki et se dirigea résolument vers la pièce d'en face. Gu Cheng est entré dans cette pièce et a été accueilli par un homme, il était heureux de voir le fantôme et dit qu'il s'était enfin rencontré. Le fantôme a dit à l'homme qu'ils avaient fouillé 8 pays et 16 villes et qu'ils avaient finalement réussi à le trouver. Mais soudain, l'homme a souri et a pointé une arme sur le fantôme et lui a demandé ce qu'il voulait faire de lui après l'avoir trouvé. L'homme a dit au fantôme de lui faire savoir que des changements étonnants étaient en train de se produire dans ce monde. L'homme a dit que le fantôme n'avait pas besoin de voir ces changements, même s'il n'avait pas d'égal dans son entreprise, mais il aurait fini. Mais de façon inattendue, après ces mots, l'homme a tiré sur le fantôme Ngo, il a réussi à esquiver la balle volante à une vitesse fulgurante. Le fantôme sauta vers l'homme et pensa à son ami Xu Hange à la façon dont il n'avait pas réussi à prendre soin de sa famille. Le fantôme pensait qu'au moins il vengerait leur mort, mais soudain l'homme sourit et dit au revoir au fantôme. Le fantôme n'a pas compris ce qui se passait et ce que cet homme lui avait fait, et tout à coup, il a perdu connaissance. Et soudain, quand Gu Cheng a ouvert les yeux, ils l'ont appelé Xu Yuan et lui ont demandé ce qu'il avait acheté et voulait le battre. Mais au moment où l'intimidateur voulait frapper Gu Cheng, il a riposté et a très rapidement ligoté ce type. Gu Cheng a continué à battre le gars, mais le gars ne pouvait pas comprendre pourquoi Xu Yuan était devenu si impitoyable et cruel. Et soudain, à ce moment-là, une fille a remarqué la bagarre et elle n'en croyait pas ses yeux quand elle a vu comment Xu Yuan battait quelqu'un. Et puis Gu Cheng a regardé la fille et s'est demandé de quel genre d'endroit il s'agissait et il n'était clairement pas dans le quartier général principal d'une organisation terroriste. Gu Cheng pensait que cela ne pouvait pas arriver et que c'était une sorte d'absurdité, car il se souvenait de sa mort et de ce que cet homme lui avait fait. Et soudain, à ce moment-là, Gu Cheng remarqua qu'il avait dans sa tête les souvenirs d'une personne complètement différente. Gu Cheng réalisa qu'ici son nom était Xu Yuan et qu'il semblait avoir 17 ans et vivait dans la ville de Lignuan. Ses parents sont décédés il y a 3 ans dans un accident de voiture et il a donc été élevé et élevé par sa tante dès son plus jeune âge. Et depuis, à chaque fois il se faisait harceler par les gars qui étudiaient avec lui et c'était un vrai faible. Il a étudié au lycée de la 3ème ville et avait de mauvaises notes et était méprisé par tous ses camarades de classe. Et à ce moment-là, Gu Cheng réalisa qu'il s'agissait de ses propres souvenirs et il semblait qu'il se retrouvait vraiment dans le corps d'une autre personne. Mais soudain, à ce moment-là, quelqu'un a demandé à Xu Yuan ce qu'il avait fait, mais soudain, Xu Yuan s'est retourné et l'a frappé de toutes ses forces. Tous les camarades de classe du gars se sont figés de surprise et n'arrivaient pas à croire que Xu Yuan ait encore battu quelqu'un aujourd'hui. L'homme a dit que le gars semblait avoir été remplacé, car outre le fait qu'il battait ses camarades de classe, il avait osé frapper le professeur. Et après cela, le professeur s'est levé et a demandé au gars s'il avait oublié qu'il était ou s'il était devenu complètement fou et ne se souvenait de personne. Le gars a rapporté et a dit que son nom de code était Gu Cheng et qu'il était un combattant dans une unité secrète d'élite et que son indicatif d'appel était un fantôme. Le professeur a demandé au gars s'il avait vraiment décidé de plaisanter avec lui et a dit que Zhang Gui aurait dû venir là-bas et le rendre malheureux. L'enseignant a ordonné au gars d'aller vite et de signaler son comportement au comité de discipline, Xu Yuan a accepté et a couru là-bas. Mais soudain, il s'est arrêté et a demandé au professeur la permission de lui poser une question et lui a demandé où se trouvait ce comité. Le professeur s'est mis en colère et a dit que maintenant le gars se tiendrait devant la porte principale de l'école pour que tout le monde sache à quel point il était idiot. Et après ça, les filles de cette école ont remarqué que quelqu'un se tenait à la porte et elles ont voulu aller voir ce qui se passait là-bas. Xu Yuan restait immobile et tous les étudiants se demandaient ce qu'il faisait et ils entendirent qu'il se levait parce qu'il avait été puni. Les filles ont dit qu'elles avaient entendu dire que Xu Yuan espionnait les toilettes des femmes et que c'était très dégoûtant. Gu Cheng pensait que ce corps était très faible et qu'il lui était même difficile de rester immobile. Gu Cheng était dans le corps extraterrestre d'un étudiant ordinaire et il lui devint clair qu'il était maintenant 2021. Gu Cheng se souvient que la femme de Xu Ang a été tuée l'année suivante et qu'elle vivait dans la ville de Linyuan. Avant, il ne voulait pas qu'ils aient des problèmes et c'est pour cela qu'il leur envoyait de l'argent et il ne lui faisait pas vraiment confiance donc il ne savait pas où le chercher. De plus, maintenant il n'était plus Gu Cheng et il devait d'abord comprendre ce qui s'était réellement passé et comment il était devenu Xu Yuan. Mais à ce moment-là, le même professeur qui l'avait battu s'est approché de lui et il a été surpris de savoir si Xu Yuan était toujours là. Xu Yuan a signalé au professeur qu'aucun nouvel ordre n'avait été reçu, alors il a continué à exécuter l'ordre et est resté là. Le professeur lui a demandé s'il était devenu fou et a dit que tout le monde était déjà parti il y a une demi-heure et lui a dit de rentrer chez lui. Xu Yuan était d'accord avec le professeur et est parti de là, il voulait se rappeler où se trouvait sa nouvelle maison et il semblait qu'elle n'était pas loin de là. Et soudain, une fille à vélo est apparue devant lui, elle a perdu le contrôle, n'a pas pu s'arrêter et rouler sur la route. Soudain, la fille a quitté la route et est tombée directement sur Gucheng, le gars est tombé au sol et a semblé perdre connaissance. La jeune fille a été choquée par cela et a pensé qu'elle avait frappé une personne innocente et elle ne savait pas ce qu'il fallait faire dans une telle situation. Et en plus, la fille a frappé son camarade de classe et elle est devenue nerveuse et a demandé au gars s'il était vivant et si tout allait bien pour lui. Mais de manière inattendue, à ce moment, Xu Yuan s'est simplement levée et s'est dirigée sur le côté, la jeune fille a été surprise et lui a demandé s'il n'aurait pas dû aller à l'hôpital. La fille a demandé au gars de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'elle était issue d'une famille riche pour pouvoir lui donner de l'argent pour qu'il oublie cet incident. Le gars a dit que tout allait bien pour lui et a demandé à la fille d'aller où elle allait et de ne pas le déranger. La jeune fille a dit que c'était de sa faute s'il avait été blessé, d'autant plus qu'il saignait et qu'il avait besoin d'aide. La jeune fille a dit qu'elle voulait faire du vélo avec d'autres camarades de classe, mais qu'elle n'avait pas encore appris à le faire. Mais soudain, Xu Yuan se tourna vers elle et lui dit qu'il n'y avait pas de mauvais soldats dans ce monde et qu'il n'y avait que des perdants paresseux. La fille a été très surprise par ces mots et a demandé au gars ce qu'il voulait vraiment dire et ce qu'il allait faire d'elle. Pendant ce temps, une fille a couru vers eux et leur a dit qu'elle n'avait même pas eu le temps de cligner des yeux et que son ami avait disparu. La fille a dit qu'elle devait retrouver Sacha à tout prix parce qu'elle avait toujours des ennuis. Mais à ce moment-là, Xu Yuan a appris à Sacha comment faire du vélo et lui a demandé de se rappeler de s'équilibrer et de se calmer en conduisant. La jeune fille a été surprise de voir Sacha faire du vélo et lui a demandé si tout allait bien pour elle et si elle avait été blessée en tombant. Sacha a dit que tout allait bien pour elle et en plus, il semble qu'elle ait appris à faire du vélo toute seule et tout cela grâce à ce type. La fille a dit qu'elle avait réalisé qu'elle avait appris cela grâce à son camarade de classe Xu Yuan, Sacha a été surprise et lui a demandé si elle le connaissait vraiment. La fille a dit que Xu Yuan était un salaud et que cette définition était trop douce pour lui et elle le détestait. La fille a remercié Xu Yuan d'avoir appris à Sacha à faire du vélo et a dit qu'il était temps pour eux de vaquer à leurs occupations. Sacha a demandé à son amie de rester quelques minutes et s'est approché de Xu Yuan et l'a remercié pour sa gentillesse et son courage. Sacha a dit qu'avant, tout le monde la protégeait et c'est pour cela qu'elle était trop molle, mais aujourd'hui, elle a assisté pour la première fois à une séance d'entraînement très stricte. Sacha a déclaré que pour la première fois, elle avait eu le sentiment d'avoir appris quelque chose de nouveau par elle-même. Le gars lui a demandé pourquoi elle l'avait remercié parce qu'elle est tombée et s'est relevée elle-même, et sans avoir peur, elle est montée elle-même sur ce vélo. Le gars a dit à la fille qu'elle était une combattante têtue, lui a dit au revoir et lui a demandé de ne jamais abandonner. La fille a observé le gars de près et a pensé que Xu Yuan s'est avéré être complètement différent de ce que tout le monde disait de lui. Mais tout à coup, à ce moment-là, un homme à moto s'est rapidement approché d'eux et a soudainement entraîné Sacha avec lui. Sacha a demandé à la fille nommée Su Yi de ne pas les poursuivre, mais de s'enfuir immédiatement et de contacter immédiatement son père pour obtenir de l'aide. Xu Yuan s'est demandé si cette fille était Su Yi et a remarqué que son apparence était en effet très similaire à celle de son père. Et puis soudain, un autre motocycliste est apparu derrière Su Yi et a voulu frapper la fille, mais soudain Xu Yuan lui a porté un coup puissant et l'a arrêté. La jeune fille se demandait si Xu Yuan avait réussi à renverser le motocycliste d'un coup de pied, elle pensait qu'elle n'avait pas le temps de réfléchir et qu'elle devait se lancer rapidement à sa poursuite. Mais Xu Yuan s'est tenue devant la moto et a dit qu'il l'accompagnerait, mais la fille l'a remerciée pour cela mais a dit que cela ne le concernait pas. Le gars a dit qu'il ne pouvait pas lui permettre de s'exposer seul à un tel danger car sa sécurité le concernait désormais aussi. La fille a été très surprise par la réponse du gars et lui a demandé qu'il allait protéger car elle était très forte. Xu Yuan a dit qu'il pensait simplement qu'elle ne savait pas conduire une moto, la fille l'a écoutée et a accepté sa proposition. Pendant ce temps, ils atteignirent ensemble un bâtiment et disparurent derrière les buissons, le gars a dit que c'était censé être l'endroit idéal. La fille a demandé s'il n'était pas curieux, une écolière se faisait voler en plein jour et le gars a dit que la famille de Sacha avait de l'argent. Su Yi a dit que Sacha était toujours récupérée après l'école par son chauffeur, mais aujourd'hui, elle l'a supplié de faire une balade à vélo et tout cela était à cause d'elle. Le gars a demandé à la fille d'oublier ça et de ne pas s'en inquiéter et a dit qu'elle l'empêchait de penser au plan. La fille a regardé attentivement le gars et a dit qu'elle aurait dû entrer et qu'il aurait dû rester ici. Mais soudain, à ce moment-là, le gars s'est enfui quelque part et la fille a pensé que Xu Yuan avait finalement planifié sa femme. Soudain, à ce moment-là, la jeune fille vit que Xu Yuan s'occupait facilement de tous les gardes et fut très surprise. La fille pensait que cela n'aurait pas pu arriver et comment savait-il quoi faire et elle pensait qu'il disait vraiment la vérité à propos de l'agent spécial. Après avoir traité tout le monde, le gars s'est résolument dirigé vers le bâtiment, Su Yi lui a demandé de l'attendre parce qu'elle voulait l'accompagner. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, les hommes surveillaient Sacha de près et leur chef lui demandait si elle avait perdu sa peur. Le leader l'a écouté et elle lui a demandé de quoi elle avait peur parce qu'il l'avait kidnappée pour l'argent que sa famille contrôlait. Sacha a dit au bandit qu'il n'avait pas besoin d'hésiter sur le montant, car tant qu'il n'y touchait pas, elle pouvait garantir que son père ne donnerait pas l'alarme. Le chef des bandits fut surpris par la réponse de la jeune fille et lui demanda comment elle pouvait le garantir et comment elle le savait. Sacha a dit que la chose la plus importante pour son père était sa sécurité et qu'il pouvait lui faire du mal en cas d'alarme et qu'il devait donc la ramener saine et sauve. Il devait recevoir leur rançon et continuer à vaquer à leurs occupations, sinon il ne serait pas sorti vivant de ce bâtiment. L'homme a dit qu'elle parlait très doucement et a demandé si son père lui avait appris cela, Sacha a dit que c'était une bonne affaire. Et puis Sacha a ajouté que depuis que nous parlions de l'accord, elle aimait répéter que faire des affaires était pour elle aussi simple que respirer. L'homme sourit et dit que c'était une coopération très agréable qui pourrait plaire aux deux parties. Mais tout à coup, à ce moment-là, un rugissement s'est fait entendre dans la pièce et partout s'est devenu très poussiéreux, comme lors d'un bombardement, et rien n'était visible. À ce moment précis, Chou Yuan détruisit très rapidement tous les subordonnés de l'homme et commença à le combattre face à face. Sacha a regardé tout cela et a pensé qu'elle n'aurait jamais pu imaginer que Chou Yuan était un gars aussi cool. Et à ce moment-là, Su Ye a couru vers la fille et a commencé à lui délier les mains, elle a demandé à Sacha comment elle se sentait. Sacha était très heureuse de son apparence et a demandé à répondre à sa question et a demandé comment ils étaient entrés dans un tel territoire. Su Ye a dit qu'il parlerait après être sorti de là et qu'il devait sortir de là le plus tôt possible. Mais soudain, à ce moment-là, Chou Yuan est tombé à côté des filles et l'homme a dit qu'elles ne sortiraient pas de là. L'homme a souri et a dit que c'était très inattendu parce qu'ils se heurtaient à un groupe d'enfants impudents et qu'ils espéraient le vaincre. À ce moment précis, Chou Yuan n'a pas été surpris et a demandé aux filles de s'enfuir de là et a commencé à attaquer l'homme à une vitesse fulgurante. L'homme s'est facilement défendu de ses coups et a déclaré que même si le garçon était mort, il possédait une technique de combat de première classe. L'homme s'est demandé à qui ce type lui rappelait et a demandé à Chou Yuan qui il était et d'où il tenait une telle technique. Le gars a répondu et a dit qu'il était un lycéen ordinaire et il s'est rendu compte que les capacités de ce corps étaient déjà à la limite. L'homme pensa au fantôme, parce qu'il l'avait autrefois blessé, mais maintenant il n'était plus seulement un homme, mais était devenu un véritable diable. L'homme pensait qu'il avait enfin une chance de se battre avec un garçon qui ressemblait beaucoup à un fantôme et de se venger de lui. L'homme a commencé à attaquer le gars et lui a demandé pardon et a dit que sa technique de combat lui était très familière. Mais soudain, Su Yi est intervenu dans leur combat et a frappé l'homme, Chou Yuan a été surpris et a demandé à la fille ce qu'elle faisait. Le gars s'est mis très en colère contre la fille et lui a demandé pourquoi elle était toujours là et lui a dit de s'enfuir de là. Su Yi a demandé au gars de ne pas lui dire quoi faire parce qu'elle pouvait penser par elle-même, et en plus, il n'était pas d'usage dans la famille Su d'abandonner un camarade en difficulté. Le gars s'est souvenu que son ami avait dit que la famille Su n'avait pas abandonné la leur, mais après la mort de son ami, Gu Cheng a juré pour toujours. Il a juré qu'il n'impliquerait plus jamais les autres dans ses problèmes et il ne voulait pas mettre sa fille en danger pour quoi que ce soit. Su Yi a dit qu'elle pouvait se protéger parce qu'elle avait promis à son père, parti se battre, qu'elle prendrait soin de ses proches. L'homme a demandé quel genre de sanglots étranges avaient commencé maintenant et a dit qu'il allait maintenant les aider à comprendre. Après ces mots, l'homme a attaqué la fille et Xu Yuan l'a regardé et a réalisé que c'était la technique secrète de combat au corps à corps de Su Hang. Et puis au moment de la bataille, Xu Yuan a regardé la fille et lui a demandé d'écouter son ordre et a ordonné d'utiliser le rideau Qin Yi. La jeune fille a été très surprise de voir comment il pouvait connaître les noms des techniques secrètes de leur famille et a dit que cela ne le regardait pas. Xu Yuan a attrapé la main de l'homme avec une poignée de pierre et à ce moment-là, la fille lui a porté un coup violent à la tête. Su Yi est devenu très intéressé et a pensé que le gars voulait vraiment gagner la confiance et entrer dans sa vie de cette façon. Le gars a demandé à la fille d'utiliser une technique appelée le saut de branche bleue et la fille aimait écouter ses commandes. Et finalement, en utilisant de nombreuses techniques, Su Yi et Xu Yuan ont réussi à vaincre cet homme et à lui porter le coup final. L'homme pensait que même s'il avait perdu contre deux écoliers, il avait le sentiment que le temps lui-même s'était retourné contre lui. La fille regarda attentivement Xu Yuan et, pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il était exactement comme son père. Xu Yuan pensait qu'il était encore un faible et qu'avec un tel corps, il ne pourrait protéger personne et il devait trouver un moyen de le réparer. À ce moment-là, Sacha a couru vers l'homme et a commencé à lui donner des coups de pied et lui a dit que c'était pour lui de l'avoir kidnappée, mais tout à coup elle est tombée. Mais à ce moment précis, un homme a fait irruption dans le bâtiment et a déclaré qu'il avait apporté de l'argent et qu'il avait seulement demandé à laisser partir sa fille bien-aimée. En voyant sa fille, l'homme a immédiatement jeté son étui avec de l'argent par terre et a couru pour embrasser sa fille bien-aimée. L'homme a couru vers Sacha et lui a demandé comment elle se sentait et a dit qu'elle avait fait peur à son père. L'homme a dit que les gardes lui avaient été assignés pour sa sécurité et qu'il n'était pas nécessaire de les tromper et a demandé comment il s'expliquait maintenant à sa mère. Sacha a dit qu'il avait des gens qui pouvaient prendre soin d'elle et que c'était ses camarades de classe fidèles et dévoués. L'homme a vu qu'il y avait beaucoup de bandits dans ce bâtiment et a dit à ses gens qu'il devait le nettoyer un peu. Quinze minutes plus tard, tout était propre et l'homme a remercié les deux étudiants et leur a dit que sans eux, quelque chose de terrible aurait pu arriver. Sui a demandé à Oncle Rod d'arrêter de les remercier parce que Sacha était sa meilleure amie et en plus, Chou Yuan les a beaucoup aidés cette fois. L'homme s'est approché du gars et lui a demandé s'il était le même Chou Yuan et a dit que Sacha n'aimait pas sa tutelle constante. Par conséquent, M, Ro avait une demande pour Chou Yuan, il a demandé au gars de prendre en charge la protection de Sacha dans l'enceinte de leur école, pas gratuitement. Mais soudain, Chou Yuan a serré Sui dans ses bras et lui a dit que la seule personne qu'il protégerait était elle et sa mère. Mais la fille l'a repoussée et a traité Chou Yuan d'idiot et lui a dit qu'il pouvait aller en enfer avec sa protection parce qu'elle n'avait pas besoin de lui. Chou Yuan a regardé la fille et a dit à Sui que cette fois, il avait une réelle opportunité de protéger Sui et que cela est devenu le sens de sa vie. Et à ce moment-là, l'homme a dit à Chou Yuan que ce n'était plus l'époque de l'enfance et que ses parents étaient inquiets et lui ont demandé de le conduire. Mais le gars a refusé l'homme et a dit qu'il lui restait quelques affaires inachevées et après cela, il est parti de là en moto. Et après ça, le père de Sacha a dit que ce garçon n'était pas aussi simple qu'il y paraît et que si seulement il travaillait pour lui, ce serait très cool. Pendant ce temps, le gars a atteint sa destination et a pensé que la maison de Chou Yuan devrait être dans cette direction. Et soudain, le même gars qui l'avait battu avec son gang est apparu devant Chou Yuan, le gars a dit qu'il l'avait enfin trouvé. Le gars a dit à son frère ou que c'était le même gars et lui a demandé s'il pouvait l'aider à donner une leçon à ce type impudent. L'homme s'est approché de Chou Yuan et a sorti un couteau et a dit qu'il s'appelait frère ou et qu'il était l'homme principal dans cette région. Frère ou a dit que le gars aurait dû s'agenouiller et implorer son pardon et qu'il pourrait ensuite penser à le laisser partir. Chou Yuan pensait que maintenant il était grièvement blessé et qu'il pourrait peut-être réaliser leur intention de s'occuper de lui. Mais le gars ne comprenait pas pourquoi, au lieu de l'attaquer, il se contentait de discuter avec lui et de lui demander s'ils étaient stupides. Frère ou était perplexe et ne pouvait pas comprendre les paroles du gars, mais son complice a dit que le gars l'avait traité de personne stupide. Frère ou s'est mis très en colère et a dit au gars qu'il était la personne la plus instruite de leur région et qu'il avait un diplôme. Et puis les subordonnés de frères ou ont commencé à attaquer le gars, mais il a facilement assommé l'un d'entre eux et lui a pris l'arme. Chou Yuan a rapidement achevé tous ces gens et a déclaré qu'ils avaient acheté des armes traumatisantes et n'avaient pas appris à tirer avec elles. Chou Yuan les regarda d'un air menaçant et dit qu'ils allaient maintenant subir les conséquences d'actions irréfléchies. Le garçon et son frère ou ont regardé le gars avec horreur et Chou Yuan a dit qu'ils étaient complètement malades. Et puis tout à coup, le gars a pointé une arme sur eux et a dit qu'au moins ils comprendraient ce qui se passait et se calmeraient. Après cela, le gars a finalement atteint sa destination et a dit qu'il avait enfin réussi à trouver la maison de Chou Yuan. Le gars est entré et a dit qu'il était rentré à la maison, mais tout à coup, à ce moment-là, quelqu'un lui a jeté un oreiller en plein visage. Shen Zizang se tenait devant le gars, c'est un parent de la mère de Chou Yuan qui, après sa mort, a exprimé le désir d'héberger le garçon. Elle s'occupait seule de Chou Yuan pendant tout ce temps, mais le gars l'ignorait souvent, mais elle était la personne la plus proche de lui. La femme l'a envoyée en enfer mais l'aimait de tout son cœur et le gars pensait que c'était une combinaison complexe d'émotions. La femme lui a crié dessus et lui a demandé s'il regardait sa montre au moins de temps en temps parce qu'elle était très inquiète pour lui et ne pouvait pas le trouver. Shen Zizang a regardé le gars et lui a demandé s'il était blessé et s'il était à nouveau victime d'intimidation par de jeunes idiots de la rue Ouest. La femme a attrapé le gars par la main et lui a dit qu'il s'y rendrait immédiatement afin qu'elle puisse s'occuper d'eux tous rapidement. Mais tout à coup, la femme a été très surprise, car elle a tiré le gars comme toujours, mais cette fois il n'a pas bougé et est resté immobile. Chou Yuan l'a remercié pour son inquiétude et lui a dit qu'il était vraiment très fragile et qu'il devait de toute urgence commencer à s'entraîner. La femme fut très surprise d'entendre de tels mots et, s'approchant de lui, elle mesura sa température et lui demanda s'il était malade. La femme a demandé s'il s'était cogné la tête, mais le gars a répondu qu'il allait bien et qu'il n'avait pas besoin de soins médicaux. Le gars a pensé à ce dont cette femme avait besoin et pourquoi elle est venue vers lui et c'est peut-être pour ça qu'il l'a envoyée. Mais le gars n'a ressenti aucune hostilité à son égard et à ce moment-là, la femme l'a légèrement frappé à la tête de manière inattendue. La femme a souri et a dit au gars que c'était sa petite punition pour son comportement et lui a demandé de changer. La femme lui a demandé de la prévenir la prochaine fois car après tout, il n'était pas des étrangers. Il pouvait se disputer et faire la paix, mais il restait toujours des personnes proches et sa tante pouvait toujours lui venir en aide. Le gars s'est rappelé qu'avant, on leur apprenait à ne pas ressentir de lâcheté et à se rappeler que leur compagnon d'armes leur couvrirait toujours le dos. Le gars a regardé attentivement la femme et tout à coup il l'a appelé camarade d'armes et a dit qu'il avait compris son ordre. La femme a été très surprise et n'a pas compris sa réaction, mais tout à coup elle lui a lancé des objets et lui a demandé de quel genre de blague il s'agissait. Après cela, le matin est venu et la femme a réveillé Chou Yuan et elle s'est demandé si ce scélérat traînait encore jusque tard. Mais de façon inattendue, lorsque la femme est entrée dans sa chambre, elle a remarqué qu'il n'était pas là, mais qu'il y avait un ordre incroyable là-bas. Après cela, la femme est allée dans la salle de bain et, à sa grande surprise, tout était également d'une propreté éclatante et elle n'a pas compris ce qui se passait. La femme se demandait quand ce scélérat avait réussi à se transformer en un gars soigné, et en plus, il s'était enfui tôt le matin. Pendant ce temps, toutes les personnes âgées regardaient Chou Yuan s'entraîner et essayaient de faire des pompes. Mais tout à coup, le gars est tombé au sol et les hommes lui ont demandé d'accepter le fait qu'il était si faible par nature. Les hommes ont demandé au gars pourquoi il se torturait autant et lui ont conseillé de mieux s'inscrire à une formation avec des retraités. À ce moment, Chou Yuan a regardé sa montre et a déclaré que 30% de la formation avait déjà été terminée avec succès. Le gars a dit au revoir aux personnes âgées et leur a dit qu'il se reverrait demain, les vieillards continuaient à se moquer de lui. Après cela, le gars est rentré chez lui et la femme lui a demandé où il était et il a dit qu'il était à l'entraînement du matin. Pendant ce temps, ils se sont assis pour manger et la femme lui a demandé ce qu'il attendait et Chou Yuan a dit qu'il attendait l'ordre de commencer à manger. Et après que la femme lui ait permis de commencer à manger, il a commencé à manger très rapidement et l'a terminé en seulement 3 minutes. Après le petit déjeuner, le gars a rapidement changé de vêtement et a couru à l'école, la femme pensait que ce garçon était particulièrement étrange aujourd'hui. Pendant ce temps, Su Yi attendait Chou Yuan à l'école, elle a dit aux autres gars de ne pas se retourner s'ils ne voulaient pas l'obtenir d'elle. Pendant ce temps, les écoliers se demandaient où était leur bien-aimé Sacha et pensaient qu'elle était en vacances. Après cela, Su Yi a remarqué Chou Yuan et l'a immédiatement poussé contre le mur et a demandé aux autres gars ce qu'il regardait. Su Yi a demandé à Chou Yuan de répondre à sa question et lui a demandé comment il connaissait les noms des techniques secrètes de leur famille, le gars a dit que Chou Yang lui avait appris ça. La fille a été très surprise et a demandé aux gars s'ils connaissaient vraiment son père, le gars a dit que son père était son compagnon d'armes. Chou Yuan a dit que son père l'aidait souvent dans tout et pendant leur formation, il lui enseignait diverses techniques. Mais soudain, Su Yi a commencé à rire et n'a pas cru ses paroles, elle a demandé s'ils avaient également subi le baptême du feu ensemble. La fille a dit à Chou Yuan qu'il avait des illusions parce que son père était un spécialiste du transport de marchandises et qu'en plus, Chou Yuan était beaucoup plus jeune que son père. Chou Yuan a écouté attentivement la fille et a dit que tout était ainsi et il lui a dit toute la vérité et ils ont vraiment servi ensemble. La fille a dit que bien sûr, c'était stupide, mais au fond, elle voulait le croire et lui a dit qu'elle était allée à ses cours. Le gars voulait dire à la fille toute la vérité sur Su Yang, mais elle a dit qu'elle était déjà en retard pour les cours et qu'elle n'avait pas le temps pour cela. La fille a remercié le gars pour les événements d'hier et lui a demandé de ne pas être timide et de la contacter s'il avait besoin d'aide. Après cela, de manière inattendue pendant le cours, Chou Yuan est venu vers Su Yi et s'est tenu devant elle, la fille s'est sentie très gênée par ça. Su Yi s'est mis très en colère et a dit à Chou Yuan qu'il aurait dû aller au cours suivant et lui a demandé pourquoi il était venu là-bas. Le gars a dit que l'ennemi pouvait apparaître à tout moment et qu'il devait toujours être prêt à la protéger à tout moment. Mais après ces paroles, la jeune fille lui a crié dessus et lui a demandé de se réveiller et lui a demandé quels ennemis fantômes il s'était inventé. A ce moment-là, le professeur a entendu leur conversation et s'est mis très en colère, il leur a lancé sa craie et leur a demandé ce qu'il faisait dans sa classe. Mais Chou Yuan a défendu la fille et a dit à l'homme qu'il était enseignant et c'est pourquoi il le prévenait maintenant. Le gars a dit que si la tentative d'assassinat contre Su Yi se reproduisait, il y mettrait fin et, heureusement pour lui, cela s'est avéré n'être qu'un morceau de craie. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, le professeur a donné un coup de pied au gars et lui a dit de quitter sa classe, sinon il a menacé de l'achever. Chou Yuan pensait qu'après tout, Su Hang avait raison et qu'il était plus facile de négocier avec un terroriste qu'avec un adolescent. Mais ensuite le professeur s'est approché de lui et lui a dit qu'il semblait que Chou Yuan n'était pas intéressé par leur groupe et lui a demandé s'il voulait aller en classe avancée. Le gars pensait qu'il semblait que la classe avancée était la même que celle dans laquelle Su Yi avait étudié et il voulait aller dans cette classe. Et puis tout à coup, le gars s'est levé et a dit que le professeur avait raison et qu'il voulait aller dans un autre groupe pour se développer. L'enseignant a déclaré qu'il s'était fixé des objectifs ambitieux, mais qu'il devait réussir dans toutes les matières pour pouvoir y être transféré. Mais soudain, Chou Yuan est venu au tableau et a commencé à résoudre des exemples complexes sans erreur, et le professeur a pensé que c'était possible. Mais ensuite un autre professeur a demandé au gars s'il pouvait résoudre les problèmes de mathématiques et Chou Yuan a pensé que c'était similaire au problème des tireurs d'élite. Chou Yuan s'est levé et a donné un exemple de diverses armes et il n'a pas été difficile pour lui de résoudre ce problème correctement. Le professeur a été très surpris par sa réponse car elle était correcte et Chou Yuan pensait qu'il aimait vraiment ce genre de tâches. Et après cela, Chou Yuan est allé au tableau et a commencé à résoudre des équations mathématiques complexes et toutes ses réponses se sont avérées correctes. Tous ses camarades ont été choqués et lui ont demandé de lui parler de ses cours préparatoires parce que c'était cool. Chou Yuan pensait qu'il s'avère que les colliers et le militaire avaient beaucoup en commun et qu'ils avaient un programme très similaire. Mais à ce moment-là, Chou Yuan entendit soudain un cri et réalisa que c'était la voix de Su Yi et il sauta immédiatement par la fenêtre du bureau. Les étudiants ont été choqués par l'action de Chou Yuan car il a instantanément sauté du troisième étage et c'était très cool. Pendant ce temps, les amis de Su Yi la chatouillaient et elle riait sans arrêt et disait qu'elle avait très peur de chatouiller. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, Chou Yuan a couru vers eux et a donné des coups de pied au fil de toutes ses forces pour qu'elle s'envole dans la direction opposée. Su Yi a été choqué et a demandé au gars ce qu'il faisait, mais tout à coup, il a pris son appareil et l'a jeté de côté. Le gars a demandé à la fille de s'allonger rapidement sur le sol et de ne pas bouger et il voulait la garder aussi en sécurité que possible car il pensait qu'elle était en danger. Pendant ce temps, l'appareil a atterri au sol et s'est brisé en morceaux, et tous les étudiants qui passaient étaient sous le choc et ne comprenaient pas ce qui se passait là-bas. Chou Yuan a pensé que c'était étrange et pourquoi cette bombe n'a-t-elle pas explosé, Su Yi a crié et a ordonné de lui expliquer immédiatement ce qui se passait là-bas. Et puis l'ami de Su Yi est venu voir le gars et lui a dit que c'était son appareil de massage du cou et que c'était assez cher. Après cela, Chou Yuan a été réprimandé par le professeur et lui a demandé s'il avait délibérément cassé l'objet de valeur de son camarade de classe et avait sauté du troisième étage. Mais Chou Yuan a attendu un ordre du professeur et a dit que pour lui il n'y avait pas d'obstacles insurmontables. Le professeur n'a pas compris son comportement et Su Yi lui a demandé de ne pas faire attention à lui et lui a dit qu'il avait regardé des films d'action. La femme a demandé au gars d'écrire une note explicative sur son comportement et de rembourser le coût de l'appareil cassé, mais le gars a dit qu'il l'aiderait à préparer un vol secret. La femme a été très surprise par ces paroles et Su Yi a dit que le gars avait l'intention d'organiser un rendez-vous surprise et que c'était sa commande. Mais Chou Yuan a dit qu'il avait l'intention d'organiser un vol secret, car il était difficile de commettre un vol dans les limites de la ville et il voulait l'aider. Su Yi était en colère contre ces paroles et le gars ne comprenait pas pourquoi elle avait parlé d'un rendez-vous et il attendait un ordre pour commencer à travailler. Pendant ce temps, la cloche a sonné et Su Yi a dit qu'il devait y aller et elle a dit qu'elle prêterait elle-même de l'argent au gars. Le professeur les a regardés avec surprise et n'a pas compris de quel genre de vol parlait Chou Yuan et de quoi il s'agissait. Pendant ce temps, après avoir terminé toutes les leçons, le gars a accompagné la fille chez elle et ne l'a pas quitté une seconde. Su Yi a demandé au gars s'il allait désormais la raccompagner chez elle tous les jours parce qu'elle n'en avait pas du tout besoin. Le gars pensait que la dernière fois, tout ce qu'il savait de Su Yi et de sa mère, c'était qu'elles étaient mortes et qu'ils n'avaient même pas réussi à retrouver leur corps. L'enquête l'a conduit chez le client et il a dû découvrir où leur corps avait disparu et qui était impliqué dans toute cette affaire. Mais en fin de compte, il ne parvenait toujours pas à savoir où ils étaient allés ni qui les avait tués, et cela le rendait furieux. Et puis soudain, la porte s'est ouverte devant eux et la mère de Su Yi a dit qu'elle avait l'impression d'avoir entendu une voix de sa précieuse fille. La jeune fille a dit à sa mère qu'elle lui avait demandé mille fois de ne pas ouvrir la porte si brusquement car elle pourrait la casser. Maman a dit que la prochaine fois, elle serait la plus attentive et a demandé à sa fille de la serrer dans ses bras car elle lui manquait beaucoup. Shu Yi a regardé tout cela et a pensé qu'apparemment c'était la femme de Su Hang et il semble que le nom de cette femme était Ruang Feng. Et puis la femme a remarqué le gars et a dit qu'il semblait que sa fille avait déjà grandi et lui a demandé s'ils étaient vraiment rentrés à la maison avec le garçon. Su Yi a demandé à sa mère d'arrêter d'en parler et la femme a demandé au gars de venir dans la maison et lui a dit qu'ils avaient quelque chose à dire. La femme a dit à sa fille qu'elle n'avait pas encore bu son café, sans une tasse de café, elle n'avait pas d'inspiration. Alors la femme a demandé à sa fille de courir chercher deux verres et lui a soudainement claqué la porte au nez. La femme a dit au gars que Su Hang ait répété qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un avec une intuition comme la sienne. Et elle a ajouté que, même si elle ne savait pas pourquoi, le gars avait exactement le même look que son mari bien-aimé. Et puis tout à coup, la femme a regardé attentivement le gars et lui a demandé s'il faisait partie de la compagnie de son mari. Après cela, Xu Yuan a continué à suivre Su Yi et elle a réfléchi à ce dont ils avaient parlé hier avec sa mère et a-t-elle vraiment approuvé tous ses adieux. Pendant ce temps, le gars a rappelé que la mère de Su Yi lui avait demandé que l'autre jour, sa conscience soit entrée dans le corps de ce garçon. La femme lui a demandé s'il était vraiment là pour la protéger, elle est sa fille, et empêcher qu'elle ne soit tuée par des terroristes. Xu Yuan a dit qu'elle avait tout compris correctement et lui a demandé si elle ne le croyait pas parce qu'il lui avait dit la vérité honnête. La femme a déclaré que son mari était membre du groupe antiterroriste et qu'il ne permettrait pas à un écolier de savoir autant de choses. La femme a déclaré qu'elle ne se souciait pas beaucoup de sa sécurité, mais que sa fille aurait besoin d'une protection supplémentaire de sa part. Mais à ce moment-là, Su Yi remarqua que le gars était distrait et réalisa que c'était sa seule chance de s'échapper. La jeune fille n'a pas été déconcertée et a immédiatement couru sur le côté et a sauté par-dessus le mur, Xu Yuan réalisa qu'il avait fait une erreur. Le gars n'a pas pu l'attraper au dernier moment et elle a couru quelque part sur le côté, le gars lui a demandé de s'arrêter et de l'écouter. Mais la fille lui a demandé s'il allait vraiment la protéger et a dit qu'il devait d'abord essayer de la rattraper. La fille a couru plusieurs kilomètres et a remarqué que le gars n'était pas du tout derrière elle et l'a poursuivi jusqu'au bout. La fille a regardé le gars et a dit au revoir au fidèle garde et a dit qu'il ne l'aurait jamais rattrapé. La fille s'est détachée de lui et elle se demandait comment il s'était sorti de cette situation, car celui qui pourrait la rattraper n'était pas encore né. La fille est entrée dans le magasin et a dit à Lingue qu'elle était venue la voir et Lingue a remarqué que Su Yi était de bonne humeur aujourd'hui. Lingue a demandé à la fille de lui raconter ce qui lui était arrivé d'intéressant, qu'elle rayonnait de bonne heure. Su Yi a dit à la fille qu'elle venait de rompre avec un méchant et c'est pourquoi son humeur s'est immédiatement améliorée. Et puis soudain, Su Yi a changé de vêtement et Lingue a demandé qui avait osé offenser leur fille et maintenant elle était très curieuse. Lingue voulait vraiment rencontrer ce type, mais Su Yi a dit qu'il ne méritait pas un tel honneur et elle a salué l'invité. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, Chu Yuan est entré dans le magasin et a déclaré qu'il avait finalement réussi à retrouver la fille après une longue poursuite. Et puis Lingue s'est approché du gars et lui a demandé de boire de l'eau, mais Chu Yuan a dit qu'il était en mission et qu'il lui était interdit d'accepter de la nourriture d'étrangers. Su Yi a demandé comment il avait réussi à trouver cet endroit parce qu'elle l'avait délibérément confondu et seule sa mère savait qu'elle y travaillait à temps partiel. Chu Yuan a déclaré que ce n'était pas difficile pour lui d'analyser car c'était la tâche la plus simple de traquer une cible. Il a d'abord analysé son comportement, puis a choisi le bon moment pour la surveillance, puis il a interrogé tous les voisins à son sujet. Le gars a réussi à reconstituer sa journée petit à petit et il a finalement compris où elle se cachait. La fille a été très surprise et a demandé au gars d'où il avait pris sa photo et comment il avait pu l'obtenir car c'était très difficile. Chu Yuan a dit que sa mère lui avait donné la photo, la jeune fille se demandait pourquoi sa mère avait donné sa photo à des inconnus. Et puis Lingue est devenu très intéressé, était-ce vraiment ce type dont Su Yi lui avait parlé et c'était un gars assez intéressant ? Lingue a dit qu'aujourd'hui c'était samedi et qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il n'avait pas le temps, alors elle a demandé à Chu Yuan de les aider. Chu Yuan a immédiatement été d'accord avec la fille et a dit que si Su Yi était dans son champ de vision, alors il était prêt à se mettre au travail. Su Yi pensait qu'ils auraient besoin d'aide, mais elle se demandait comment ils porteraient leur robe et Lingue lui a demandé de ne pas en parler. Et puis soudain, Chu Yuan est apparu devant les filles dans une tenue de fille et Su Yi a commencé à rire et a dit que c'était juste hilarant. Chu Yuan n'était pas particulièrement gêné par ce qu'il portait, mais ce qui le gênait c'était que la taille était un peu petite pour lui. Et puis soudain, Chu Yuan s'est tenu devant la porte d'entrée et a salué tous les clients dans cette drôle de tenue rose. Su Yi pensait que c'était leur idée et qu'il devait résoudre ce problème et elle l'a emmené de là et lui a dit de rester à l'écart des clients. La fille a dit au gars que sa tâche était de préparer des boissons et elle lui a montré comment le faire et lui a dit qu'elle ne le répéterait pas. Chu Yuan a dit à la fille qu'elle n'aurait pas dû être dans un endroit aussi fréquenté et que c'était dangereux et qu'elle aurait dû rester à la maison. Su Yi ne croyait pas à ses bêtises sur l'enlèvement, et en plus, elle voulait indépendamment trouver sa place dans le monde et prendre soin de sa famille. Chu Yuan s'est souvenu que Su Han lui avait montré une photo de sa fille et lui avait dit qu'à l'âge de 3 ans, elle savait déjà comment faire du café. Le gars s'est souvenu que Su Han voulait prendre sa retraite rapidement pour pouvoir être tout le temps avec ses filles. Et puis le gars a regardé attentivement la fille et a dit que son père Su Han serait fier d'elle maintenant parce qu'elle était intelligente. Et puis Su Yi a demandé au gars de ne pas lui parler comme à un adulte et il vaut mieux lui dire s'il comprenait comment préparer des boissons. Et puis Su Yi a pensé que Chu Yuan avait l'air d'une personne très fiable et elle a pensé qu'hier elle s'était couché très tard. A ce moment-là, Chu Yuan a commencé à préparer les boissons et tout s'est parfaitement déroulé du premier coup et c'était génial. Su Yi a pensé que cela ne pouvait pas être vrai et a demandé s'il avait déjà fait des milkshakes, mais le gars a dit que c'était la première fois qu'il faisait ça. Et puis Lingue s'est approché d'eux et lui a demandé d'apporter un cocktail à la troisième table, Su Yi a immédiatement apporté à l'homme son cocktail. Mais de manière inattendue, l'homme a bu une gorgée de cette boisson et a soudainement craché tout le contenu au visage de la serveuse. L'homme a demandé pardon et a déclaré qu'il était impossible de boire, Su Yi lui a demandé pardon et lui a dit qu'elle lui apporterait un autre cocktail. La fille a immédiatement souri méchamment à Chu Yuan et le gars s'est rendu compte qu'il avait mis trop de crème sèche dans ce cocktail. Pendant ce temps, après tous ces événements, Sacha skiait et elle est soudainement tombée et a dit que c'était très douloureux. Su Yi a demandé pourquoi elle faisait cela et Sacha a dit qu'elle pouvait manier un vélo et pensait qu'elle pouvait manier des patins. Sacha a regardé Chu Yuan et a dit que lorsqu'il était à proximité, rien de mal ne pouvait arriver. Su Yi a regardé le gars et a pensé que c'était indécent parce qu'il la suivait à chaque fois et la protégeait dans toutes les situations. Et puis tout à coup, les filles ont glissé et ont commencé à tomber, mais Su Yi a sauvé Sacha de la chute et a dit qu'elle pouvait lui faire entièrement confiance. Su Yi a demandé à Sacha de faire une pause et lui a dit qu'une barre de chocolat était cachée dans son armoire juste pour une telle occasion. Sacha a dit que tout allait bien et qu'elle voulait continuer à s'entraîner, et Su Yi lui a demandé d'attendre là-bas jusqu'à son retour. Sacha pensait qu'elle était capable d'apprendre à patiner et voulait surprendre Su Yi, mais soudain elle est tombée directement sur la glace. Pour une raison quelconque, Sacha n'arrivait même pas à se tenir debout et rien ne marchait pour elle et elle commençait déjà à désespérer. Mais Su Yi a s'est approché d'elle et lui a dit qu'elle avait des problèmes avec son sens de l'équilibre et que son centre de gravité était instable, et en plus, elle jetait ses membres dans des directions différentes. Sacha était d'accord avec le gars et a dit que tout était une question de bras et de jambes et qu'elle était maladroite et qu'elle voulait changer cela. Elle pratiquait différents sports, mais plus elle essayait, plus elle se sentait stupide et elle avait très honte. Finalement, la fille en a eu marre de tout parce que tout le monde essayait juste de prendre soin d'elle et ne pensait pas à l'aider. Et puis Su Yuan a demandé à la recrue de se rappeler que les excuses étaient pour les faibles et les pleurnichards qui ne voulaient pas vraiment se développer. Et puis le gars a demandé à la fille si elle avait réussi quelque chose et elle a répondu qu'elle avait réussi plusieurs choses. Le gars a dit que c'était génial et lui a demandé si elle pouvait tout faire correctement du premier coup et si c'était facile. Mais à ce moment-là, le garde du corps de Sacha est venu vers eux et a dit à la dame qu'il l'avait enfin trouvé et qu'ils avaient des ennuis. Sacha a demandé à l'homme de se calmer d'abord et de tout lui expliquer normalement, l'homme a dit que tout dépendait de l'accord avec la société américaine Anxie. Leur directeur général, Alain Proviste, a pris en charge les finances et a personnellement conduit la délégation et ils n'ont eu que trois jours pour trouver des solutions. Sacha réfléchit et décida qu'il ferait cela. Pendant deux jours, ils ont dû les divertir au maximum pour que tout soit au plus haut niveau. Et les négociations auraient dû être reportées à la toute dernière minute, tenir bon et s'efforcer de tout laisser comme avant. Sacha a dit qu'ils avaient eux-mêmes commencé ce jeu et que c'était maintenant à leur tour de leur expliquer que cet accord était plus important pour eux. L'homme a écouté attentivement la jeune fille et a dit à la dame qu'il avait tout compris et qu'il était immédiatement allé répondre à ses demandes. Tout le monde comprenait qui était réellement responsable de tout cela, car Sacha était petite mais elle avait déjà un caractère de fer. Sacha pensait qu'elle n'était pas née avec un tel don et qu'elle s'était progressivement développée dans ce domaine au fil du temps. Enfant, Sacha lisait et étudiait tout attentivement, elle était l'élève la plus active et la plus jeune de tous les cours et c'était génial. La fille pensait qu'elle devait se secouer et réessayer, mais tout à coup, rien n'a fonctionné pour elle et elle est tombée à nouveau. Mais ensuite Suyi s'est approchée de Sacha et elle a commencé à apprendre à la fille à patiner, et jusqu'à la fin, elle a cru qu'elle réussirait. Sacha a dit que c'était très cool et elle a couru vers Suyi et la serré dans ses bras, elle a dit qu'elle était capable d'apprendre à patiner. Suyi en était très heureuse et a dit que leur Sacha pouvait tout gérer et qu'elle devait juste croire en elle-même. Sacha a dit que même si Chou Yuan avait dit qu'il n'avait pas besoin de gratitude, elle l'avait quand même remerciée pour tout, Sacha a dit que dès que Chou Yuan est apparue à côté d'elle, tout a immédiatement commencé à s'arranger pour elle et elle n'avait peur de rien. Suyi a été très surprise par ses paroles et a demandé à la fille si elle ne lui avait pas appris à patiner et à croire en elle. Ensuite, Suyi a marché dans la rue et a remarqué Chou Yuan derrière elle, elle avait déjà commencé à s'habituer au fait qu'il était constamment à ses côtés. Mais à ce moment-là, ils ont remarqué un gars qui offensait un garçon sans défense et se moquait de lui de toutes les manières possibles. Le garçon ne pouvait en aucun cas leur répondre car il était seul et il y avait plusieurs voyoués, en plus, ils étaient armés. Et puis l'un des hooligans a voulu attaquer le garçon et l'achever, mais tout à coup, il a reçu un coup violent au visage de Suyi. La fille a demandé au gars qu'il pensait être. Pensait-il vraiment qu'il pouvait offenser des gens plus faibles qu'eux ? La fille a regardé attentivement les gars et s'est souvenu qu'ils étaient des lycéens du 9e trimestre. Chou Yuan voulait intervenir dans le conflit, mais la jeune fille l'a arrêtée et lui a dit qu'elle serait elle-même responsable de ses actes. Le chef du gang a voulu donner une leçon à cette jeune fille et a demandé à ses hommes de l'attaquer et de la battre sans aucune pitié. La fille a commencé à utiliser ses compétences et à battre facilement un gars après l'autre et ce n'était pas du tout difficile pour elle. Mais tout à coup, l'un des gars a sorti un couteau et la jeune fille a pensé à ce qu'elle pouvait faire, car elle n'avait pas encore d'adversaires armés. Mais ensuite Chou Yuan s'est tournée vers elle et lui a demandé de rester calme et de ne jamais paniquer ni avoir peur de l'ennemi. Chou Yuan a demandé à la jeune fille de surveiller sa respiration et d'évaluer la situation, puis de déterminer le point faible de l'ennemi et de frapper. Chou Yuan a dit à la fille qu'elle réussirait et qu'elle devait juste croire en sa force et ses compétences impeccables. La jeune fille se retourna et remarqua le point faible de l'ennemi et, s'approchant rapidement de lui, lui porta un puissant coup au ventre. Après cela, elle s'est également calmée et a trouvé le point faible de tous les gens et les a tous facilement traités et les a assommés. La fille a demandé au gars si c'était cool et Chou Yuan a dit que c'était plutôt bien et qu'elle était intelligente. Mais l'intimidateur a dit qu'il n'avait pas encore fini et qu'il voulait attaquer la fille, mais il a immédiatement reçu un coup instantané de Chou Yuan. Le garçon blessé a regardé les attaques de Chou Yuan et ne pouvait pas croire que c'était lui parce qu'il était le gars le plus faible de l'école. Sui a dit qu'après cela, il ne pourrait plus ennuyer ses camarades de classe et que la prochaine fois, il ne s'en tirerait pas aussi facilement. Le gars a été surpris quand Chou Yuan a réussi à devenir si fort et a pensé à lui demander de devenir son protecteur. Le gars s'est approché de Chou Yuan et lui a demandé de ne pas être offensé par lui et de laisser toutes les différences entre eux dans le passé. Le gars a dit que Chou Yuan était vraiment cool et lui a demandé de le prendre sous son aile et de le protéger dans les moments difficiles. Le gars leur a demandé s'ils avaient vraiment décidé que s'ils battaient ces hooligans, ils seraient heureux à l'avenir et ils seraient heureux. Le gars a dit qu'ils avaient battu les gars plus âgés du 9e district et que leurs dirigeants devaient venir les chercher et terminer le travail qu'ils avaient commencé. Chou Yuan a été surpris et a demandé pourquoi il avait décidé ainsi et Sui a dit que ce type avait clairement été durement frappé à la tête et qu'il n'était pas lui-même. Le gars a souri et a dit qu'il avait ses propres sources et qu'il ne s'attendait clairement pas à ce qu'il sache tout sur tout le monde. Chou Yuan pensait qu'il n'y avait rien de plus important que les informations nécessaires, surtout à la lumière des événements récents, et qu'il devait être préparé à toute éventualité. Chou Yuan ne comprenait pas qui était ce type, mais il a accepté de lui apprendre quelques techniques afin qu'il se prépare à de tels problèmes. Le gars pensait que Chou Yuan se moquait vraiment de lui ou qu'il ne se souvenait vraiment pas de qui il était et de ce qu'il avait fait. Le gars a dit que ses parents avaient fait une erreur et l'avaient élevé pour qu'il soit trop prudent et qu'il avait peur de quelque chose toute sa vie. Le gars avait très peur de pouvoir être laissé seul et cela a grandement influencé son caractère et il a grandi pour devenir un lâche. Au fil du temps, il a commencé à plaire à ses agresseurs et ils ont commencé à vraiment aimer sa flagornerie et ils ne l'ont pas touché. Ils ont même commencé à emmener ce gars avec eux dans leur entreprise, mais au fond, ils ne voulaient blesser personne et devenir comme eux. Le gars a dit que ce n'était pas si facile à faire parce que ces gens étaient très forts et pouvaient lui causer beaucoup de souffrance. Le gars a dit qu'il ne pouvait pas regarder dans les yeux de Chou Yuan parce qu'il y voyait à quel point il était insignifiant. Le gars pensait qu'un gars aussi courageux comme Chou Yuan le considérait vraiment comme une personne égale. Et puis le gars a fondu en larmes et a demandé pardon pour ce qu'il avait fait et a dit qu'il ne les décevrait en aucune façon. Chou Yuan a dit au gars qu'il le croyait, mais la fille pensait que tout cela était très étrange et pour une raison quelconque, elle avait un mauvais pressentiment. Et puis le chef du gang a appelé son patron et lui a dit qu'il venait d'être battu par des écoliers et qu'il ne le respectait pas du tout. La patronne a dit qu'elle voulait vraiment se venger d'eux et a dit qu'elle viendrait là-bas et réglerait toute cette affaire elle-même. Après ces événements, un matin tôt, Chou Yuan a continué à s'entraîner dans le parc et a essayé d'améliorer ses compétences. Les vieillards se sont approchés du gars et lui ont dit qu'il était génial parce qu'il n'était pas paresseux et qu'il s'entraînait tous les jours et le résultat était évident. Pendant ce temps, Chou Yuan a terminé sa formation et a récupéré ses affaires et a voulu rentrer chez lui mais soudain quelqu'un lui a bloqué le chemin. C'était une fille et elle a dit qu'elle était la chef du 9e district et qu'elle s'appelait Li Jing, elle a remarqué que le gars était toujours en alerte. Pendant longtemps, le gars n'a pas pu se rappeler à quelle gang cette fille faisait référence et à la fin, il s'est souvenu des gars qu'il avait battu. Li Jing a dit qu'elle était venue là-bas pour lui expliquer qu'il valait mieux qu'il ne s'en prenne pas au 9e district. Et immédiatement après ces mots, la fille a voulu porter un coup puissant au gars, mais Chou Yuan a réussi au dernier moment à esquiver le coup. La jeune fille a déclaré qu'aucun adolescent n'avait jamais été capable de la gérer et, en le félicitant, a déclaré qu'il était le premier. Chou Yuan a remarqué que les mouvements de la fille étaient très précis et furieux, et en plus, elle avait une excellente technique. Et en plus, cette fille avait une force énorme et sa vitesse était au-delà de toute éloge et il réalisa qu'elle était très forte. Chou Yuan a résisté à ses coups et, au moment du combat, a pensé que pour une raison quelconque, il ne se souvenait pas de son école de combat. Chou Yuan voulait qu'elle continue à se battre, qu'elle montre tout ce dont elle était capable et qu'elle l'aide à comprendre sa technique. Et soudain, au milieu de leur bataille, Sui et Sacha sont apparus là-bas, Sui a dit au gars qu'il était en retard en classe et le gars a dit qu'il serait là dans 5 minutes. Sacha a été surprise et a demandé à Sui si Chou Yuan se battait vraiment avec une fille et elle ne voulait même pas les séparer. Sui a dit qu'elle ne voulait pas s'immiscer dans ses affaires personnelles et qu'en plus, tout allait bien pour lui et qu'elle croyait en lui. Mais quand Sui s'est arrêtée, elle a soudainement pensé que Chou Yuan n'entrerait jamais volontairement dans un combat en premier. Lian Jing a demandé au gars pourquoi il était pendu et voulait l'attaquer, mais le gars lui a attrapé la main et l'a mise par terre. Et puis Lian Jing s'est souvenu que dans son enfance, tout le monde lui disait qu'elle était très faible et qu'elle était plus faible que les garçons. On lui a toujours dit que les filles dépendaient toujours des garçons et qu'elle ne pouvait pas les vaincre, la fille a dit à tout le monde de fermer la bouche. Lian Jing pensait qu'un jour elle prouverait à tous qu'ils avaient tort et elle voulait tout réaliser par elle-même. Et puis soudain, l'humeur de Lian Jing a immédiatement chuté et elle a dit qu'elle était toujours une fille alors il a réussi à la vaincre. Lian Jing a dit qu'il était plus fort qu'elle mais que leur vitesse et leurs compétences étaient à la hauteur et comment a-t-il pu la vaincre malgré sa défense. Le gars a dit qu'elle avait peu d'expérience au combat et qu'elle ne savait pas comment se contrôler et a exposé ses faiblesses. Et puis Chou Yuan a dit à la fille que lorsqu'elle commençait une bagarre, il ne devrait y avoir qu'une bagarre dans son cœur et rien d'autre. Et puis Lian Jing a repris ses esprits et a dit que c'était étrange parce qu'il ne ressemblait pas à un tyran à la tête épaisse comme le lui disaient ses assistants. Sacha a dit à la fille que les gars du 9e district aimaient mentir et qu'ils étaient eux-mêmes les premiers à les intimider et à les menacer. Et Sacha avait des preuves irréfutables et Sacha a montré à la fille un enregistrement dans lequel il était clair que les garçons eux-mêmes avaient menacé les écoliers. Sacha a souri et a demandé à Lian Jing si tout était maintenant en place, Lian Jing s'est mise en colère et a dit comment son peuple pouvait-il lui mentir à ce sujet. Su Yi a dit qu'elle était heureuse qu'ils aient tout compris, Sacha a dit qu'elle n'aimait pas quand ses amis étaient insultés. Su Yi était très heureuse d'avoir une amie si gentille et elle a serré la fille dans ses bras et lui a dit qu'elle était la meilleure. Et puis Lian Jing s'est sentie très mal à l'aise et elle a dit que c'était son erreur et qu'elle n'avait pas tout vérifié à temps. La jeune fille a demandé pardon à Chou Yuan et a dit qu'elle prendrait désormais mieux soin de son peuple et qu'il ne les dérangerait plus. Su Yi a demandé à Lian Jing de ne pas faire ça parce que tout le monde avait fait des erreurs et en plus, elle était très courageuse d'admettre ses erreurs. Sacha a dit que son amie avait tout remarqué correctement et qu'il n'était pas surprenant pour elle que Lian Jing, avec un tel personnage, ait fait peur à toute la zone. Lian Jing voulait d'une manière ou d'une autre compenser les désagréments qu'ils avaient causés et lui a demandé la permission de devenir leur fidèle amie. Toutes les filles étaient très surprises d'entendre de tels mots et se demandaient si cela apporterait encore plus de problèmes. Pendant ce temps, après ces événements, ils sont arrivés à l'école et Su Yi a finalement expiré parce qu'ils étaient presque en retard en classe. Et à ce moment-là, le professeur est entré dans la salle et a demandé à tous les élèves de s'asseoir à leur place et a dit qu'il avait une annonce pour eux. Le professeur a dit qu'une nouvelle fille avait été transférée dans leur classe et il lui a demandé d'aimer et de favoriser cette douze filles. La fille s'est présentée et a dit qu'elle s'appelait Lian Jing et qu'elle avait été transférée dans leur école à partir du neuvième trimestre. Su Yi était très surprise de voir comment elle avait réussi à être transférée si rapidement dans leur classe, car pas un seul jour ne s'était écoulé depuis leur rencontre. Et puis Lian Jing s'est approché du gars qui était assis à côté de Shu Yuan et lui a dit de se lever de là et de chercher un nouvel endroit. La fille s'est assise à côté de Shu Yuan et a pensé qu'elle ferait tout son possible pour qu'il devienne son petit ami. Après le cours, le gars s'est approché de Shu Yuan et lui a dit que selon les rumeurs, Lian Jing avait été transférée dans leur classe et voulait devenir sa petite amie. Mais Shu Yuan a seulement dit qu'il l'avait rencontré le matin et s'était battu et qu'à la fin il est sorti victorieux de ce massacre. Le gars pensait qu'il avait raté beaucoup de choses intéressantes ce matin et il ajouta que Lian Jing n'était pas du genre à abandonner si facilement. Le type voulait éclairer Shu Yuan et lui dit que le neuvième district était le quartier le plus anarchique de leur ville et que les hooligans locaux venaient de là. Ce quartier avait ses propres règles et il y avait de nombreux clans et factions prêts à tuer quiconque entrait sur leur territoire. Lian Jing était considérée comme la reine de tout ce chaos, elle était la patronne principale et la meneuse de tous ses voyous. Elle faisait peur non seulement à toute l'école, mais aussi à tout le quartier et à tous les gens qui avaient très peur d'elle et ne voulaient pas avoir affaire à elle. Cette fille a gouverné très durement et avec audace et personne n'oserait démarrer une entreprise sans la permission de la reine. Son pouvoir était grand et elle contrôlait de nombreuses personnes et donc diverses personnes sont apparues qui ont utilisé son nom. Shu Yuan a écouté attentivement le gars et a dit qu'il comprenait qu'il y avait un réel pouvoir derrière elle et a remercié le gars pour ses informations. Pendant ce temps, Lian Jing a tout dit aux filles et sui a demandé pourquoi elle voulait sortir avec lui et est-ce vraiment seulement à cause de cela qu'elle a été transférée dans leur école. Lian Jing a déclaré que Shu Yuan avait été la première à voir l'âme de jeune fille vulnérable derrière son caractère masculin et qu'elle rêvait depuis longtemps d'un tel homme. Sacha est intervenu dans leur conversation et a demandé pardon à Li Ying. Ying lui a dit que Shu Yuan traitait tout le monde comme ça et avait une telle manière de communiquer. Lian Jing lui a demandé de lui expliquer pourquoi personne ici ne l'a pris au sérieux parce qu'il était vraiment fort et que l'école aurait dû avoir peur de lui. Su Yi a dit qu'il n'était pas nécessaire de comparer leur école avec le 9e district et qu'il n'y avait pas de patron dans leur école. Pendant ce temps, Shu Yuan était en conflit avec un gars et lui a demandé de jeter les ordures à la poubelle parce que le professeur leur avait donné un tel ordre. Shu Yuan a dit que la parole du professeur était une loi pour eux, s'il l'oubliait, alors il pouvait écrire toutes les règles dans un cahier. Le gars était très en colère contre ces mots et a dit que maintenant il le jetterait lui-même à la poubelle pour des conseils aussi sages et intéressants. Mais soudain, Li Ying a attrapé ce type par les cheveux et l'a traîné quelque part sur le côté et lui a dit qu'elle s'occuperait de lui. Quelques minutes plus tard, ce type, couvert de coups, s'est approché de Shu Yuan et lui a dit qu'il était prêt à commencer à trier les ordures. Li Ying a dit à Shu Yuan que s'il devenait son petit ami, elle l'aiderait à établir ses propres règles dans cette école. Mais Shu Yuan a commencé à écrire dans un cahier que Li Ying, un élève de deuxième année, avait utilisé la force contre le gars et lui avait demandé d'agir. La fille a été très surprise par le comportement du gars et a demandé pourquoi il lui avait fait ça et était-ce vraiment à cause de Su Yi ? Li Ying a déclaré qu'elle s'en était rendue compte il y a longtemps lorsqu'il avait refusé d'assumer les fonctions de préposé et qu'il la suivait toujours sur ses talons. Li Ying a dit qu'elle avait toujours aimé la compétition saine et que tôt ou tard, il commencerait à sortir avec elle. Mais le gars a refusé et a déclaré qu'il devait protéger l'objet et qu'il n'était intéressé par rien d'autre. Shu Yuan réfléchit et dit à la fille que tout ce qui se passait autour de lui lui était absolument indifférent. Li Ying a demandé qu'il protégeait et a dit que dans sa famille, tous les hommes, à commencer par son grand-père, sont devenus militaires. Et Li Ying a vu dès sa petite enfance comment son grand-père prenait soin de ses camarades soldats individuellement, comme s'ils étaient des membres de sa famille. Son grand-père ne cessait de répéter que la guerre ne pouvait pas être gagnée seule et que, dans une guerre, le plus important était d'avoir un arrière solide. Et alors la fille a dit à Shu Yuan que s'il protégeait quelqu'un, alors à partir d'aujourd'hui, elle voulait le protéger. Pendant ce temps, un gars en uniforme militaire parlait au téléphone et un homme lui a demandé si leur soeur avait encore changé d'école. Il a dit que selon les rumeurs, il s'agissait d'un type et l'homme lui a demandé s'ils étaient devenus fous et de quel type il parlait. Le type a demandé à son interlocuteur de ne pas se fâcher et lui a dit qu'il essaierait d'abord de déterrer un dossier sur lui. Et puis un autre gars lui a pris le téléphone et lui a dit qu'il devait lui-même prendre l'avion pour s'occuper de ce type. Pendant ce temps, Shu Yi a invité tout le monde à visiter les machines à souhait, sans penser à rien, à s'amuser comme dans son enfance. La jeune fille finit par s'asseoir sur le banc et pensa qu'elle allait enfin pouvoir se reposer un peu car elle était très fatiguée. Mais soudain, un gars en costume de monstre s'est approché d'elle et lui a demandé combien de fois il lui avait dit d'éviter les endroits bondés. Et quand il a enlevé le masque, il s'est avéré que c'était Shu Yuan et il a dit qu'il était impossible de respirer dans cette combinaison et que cela rendait sa tâche plus difficile. Et à ce moment-là, Shu Yi remarqua que son père était venu voir Sacha et qu'il avait donné à sa fille un énorme lapin en peluche. Shu Yuan a demandé à Shu Yi ce qu'elle regardait et elle a dit qu'un jour son père était rentré à la maison pour le week-end avec un lièvre qu'il avait fabriqué de ses propres mains. Et puis il a dit à sa fille bien-aimée qu'il lui apporterait un tel cadeau chaque année et qu'il la regarderait sourire à chaque fois. Il y a de nombreuses années, Shu Yang s'est blessé au doigt et son ami lui a demandé ce qu'il faisait et préparait-il vraiment une bombe déguisée en poupée ? L'homme a dit que sa fille avait demandé à son papa de faire un lapin et qu'il n'avait jamais voulu la décevoir. L'homme a montré un lapin à son ami et lui a demandé d'apprécier son travail parce que le lapin était beau. Shu Yuan se leva et écouta attentivement son histoire et son meilleur ami, Shu Yang, lui manqua également. Shu Yi a demandé comment pouvait-il ne pas rentrer chez lui et ne voulait-il pas vraiment rencontrer sa fille bien-aimée et sa femme bien-aimée. Des larmes coulèrent involontairement des yeux de Shu Yi et elle y réfléchit et dit qu'il était son père, qu'il était un héros et qu'il ne pouvait pas leur faire ça. Shu Yuan a déclaré qu'avant, il ne comprenait pas pourquoi les gens pensaient à leurs proches avant même leur mort, mais tout en la protégeant, il comprenait ce que ressentait son père. Mais soudain, à ce moment-là, la jeune fille s'est mise en colère et a demandé quel genre de bêtises il débittait encore et était-il vraiment revenu à ses anciennes habitudes. Shu Yi a dit que s'il n'y avait personne pour lui offrir un cadeau, alors elle y irait elle-même et gagnerait un superbe cadeau pour elle-même. Shu Yi voulait gagner un jouet de la machine et elle a dit que la poignée était très lâche et qu'elle ne pouvait rien tenir du tout. Shu Yuan l'a regardée et a pensé que le grappin obéissait à ses mouvements et si elle se levait un peu et secouait l'appareil, alors elle aurait réussi. Le gars a demandé à la fille d'essayer à nouveau, mais elle lui a demandé s'il était aveugle et n'a pas vu que l'appareil ne fonctionnait pas. Après cela, Shu Yuan a voulu essayer de retirer le jouet lui-même et a demandé à la fille de lui faire confiance et elle était d'accord avec lui. Le gars a serré fermement le jouet et seulement après cela, il a commencé à balancer cette machine de toutes ses forces et tout s'est bien passé pour lui. En conséquence, Shu Yuan a réussi à gagner le jouet et il l'a donné à Shu Yi et a dit qu'il avait essayé de l'obtenir juste pour elle. Shu Yi a regardé attentivement le gars et elle a demandé une explication à Shu Yuan et s'il comprenait qu'il était impossible de faire ça. Mais tout à coup, la fille était très heureuse et a dit au gars qu'aujourd'hui elle ferait comme si elle n'avait rien vu. Mais à ce moment-là, un homme en uniforme militaire les surveillait et il a dit comment ce type osait communiquer avec Shu Yi et leur famille ne le quitterait pas si facilement. Après tous ces événements, le gars a emmené la fille chez elle et Shu Yi lui a dit au revoir et lui a dit qu'il se verrait demain matin. Pendant ce temps, deux hommes regardaient Shu Yuan et ils remarquèrent que ce type était finalement laissé seul et c'était bien. L'homme a dit que ce type obtiendrait désormais ce qu'il mérite pour avoir trompé de jolies filles et les avoir induites en erreur. Les hommes regardaient Shu Yuan et l'un d'eux fut surpris et demanda s'ils étaient déjà passés devant ce panneau. Et puis les hommes ont réalisé que pendant tout ce temps le type les avait trompés et ils ont couru après lui en se demandant s'il leur avait échappé. L'homme a déclaré qu'il avait le sentiment qu'un officier de renseignement expérimenté agissait contre eux et que c'était étrange. Et puis son ami s'est intéressé à la façon dont un jeune garçon pouvait réussir et l'homme a dit qu'il pouvait lui poser des questions lui-même. Et puis l'homme s'est concentré et a voulu utiliser son pouvoir de détection, mais il n'a pas pu trouver ce type. Et puis soudain, Shu Yuan est apparu derrière lui et lui a laissé une petite égratignure sur le cou, l'homme a été très surpris par cela. Son complice a couru vers Shu Yuan et lui a dit que ce type avait non seulement réussi à se cacher de leur système de détection, mais qu'il était aussi astucieusement capable de se placer derrière eux. Mais à ce moment-là, Shu Yuan a pointé une arme sur eux et l'homme a demandé s'il allait leur faire peur avec ce jouet. Mais Shu Yuan a immédiatement couru vers le gars et lui a pointé un couteau, le deuxième gars lui a demandé d'arrêter et a dit qu'ils étaient les frères de Li Jing. Shu Yuan les a écoutés attentivement et leur a demandé s'il pouvait confirmer leur identité afin qu'il les laisse partir. Le gars a sorti sa carte d'identité militaire et a dit qu'il s'appelait Li Ling et que le gars qu'il tenait en otage s'appelait Li Kui. Shu Yuan leur a dit que leurs pupilles n'étaient pas dilatées, Li Kui lui a demandé s'il était aussi un militaire et il a accepté. Shu Yuan réfléchit et mit immédiatement son doigt sur sa gorge et dit qu'il sentait des changements dans son pouls et cela signifiait qu'il ne lui mentait pas. Shu Yuan a déclaré que leur comportement les trahissait en tant que militaires et il a d'abord pensé qu'ils étaient des retraités reconvertis en tueurs. Mais le gars s'est vite rendu compte que leur cible principale n'était pas suivie, alors il a décidé de leur rendre service et de les épargner. Les frères ont été très surpris par les mots qu'ils ont entendus et ont demandé au gars s'il leur avait rendu service et où ils avaient mal calculé. Shu Yuan a déclaré que pendant la contre-attaque, il avait bougé secrètement et qu'il n'avait même pas trahi son odeur, alors il a demandé comment ils avaient réussi à le détecter à ce moment-là. Li Ling a dit que depuis son enfance, il avait développé son intuition et ses six sens, mais Shu Yuan a dit que c'était absurde. Shu Yuan a dit que s'il ne voulait pas l'admettre, ce n'était pas nécessaire mais il leur a demandé de comprendre et de ne plus le suivre. L'IQI a dit que cette fois, ils avaient raté quelque chose et ce type a profité du moment et aurait dû lui donner du crédit. Li Ling a dit que ce type n'avait pas tort et a demandé à son frère s'il pensait à la même chose et s'ils étaient d'accord. L'IQI a dit que son frère avait tout dit correctement et qu'il devait trouver un moyen d'avoir ce type à tout prix. Pendant ce temps, après cela à l'école, Shu Yuan a expliqué que les compétitions sportives étaient censées commencer à l'école dans quelques jours. Les gens lui ont demandé de préparer une liste de participants et elle a demandé si quelqu'un voulait participer à ce concours et tester sa force. Li Ling a demandé pourquoi la fille faisait tant d'histoires, c'était juste une liste régulière pour une compétition sportive. Les filles ont raconté comment l'année dernière, elles avaient fait des erreurs sur tous les fronts et avaient pris la première place depuis le bas dans tous les sports. Ils ont pensé à ne pas participer aux compétitions afin de préserver d'une manière ou d'une autre l'honneur de leur groupe et de ne pas devenir la risée. Mais ensuite Su Yi a regardé Shu Yuan et a demandé à toute la classe ce qu'il en était parce qu'il était très athlétique. Sacha était d'accord avec elle et a dit qu'il était même capable de l'initier au sport et qu'il n'était pas difficile pour lui d'organiser l'entraînement. Su Yi a convenu que son amie parlait à faire et qu'en plus, elle rêvait elle-même de le faire elle-même. Et puis Su Yi a dit que cela aurait un effet néfaste sur ses plans, car son comportement n'était en aucun cas adapté à cela. Mais Sacha a dit que si Shu Yuan était d'accord, alors cela valait toujours la peine de lui donner une chance et Su Yi était d'accord avec son ami. Et Shu Yuan pensait qu'il avait besoin d'aide pour protéger Su Yi et qu'il pouvait utiliser les ressources de toute la classe. Et après cela, tout à coup, Shu Yuan s'est approché de son camarade de classe et lui a demandé de s'inscrire pour une course de courte distance. Le gars a dit qu'après l'école, elle n'avait pas de temps libre, mais Shu Yuan était prêt à le former après tout le travail. Shu Yuan se tenait près de l'école et a attendu toute la journée et Sacha s'est approché de lui et lui a dit qu'il avait attendu en vain, il ne serait pas venu de toute façon. Shu Yuan a dit que ses pupilles n'étaient pas dilatées et que sa respiration était normale et qu'il disait définitivement la vérité. Sacha a dit qu'il avait utilisé une excuse pour s'éloigner de lui et qu'en fait il pensait à des choses complètement différentes. Shu Yuan était très surpris parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait faire ça et pourquoi il ne pouvait pas simplement le dire. Sacha a dit que personne n'aimait les conflits ouverts et que personne n'avait besoin d'un mal de tête supplémentaire. Shu Yuan pensait que lorsqu'il grandissait, tout était plus simple, le blanc semblait blanc et le noir semblait noir. Et puis Sacha a dit qu'elle avait appris cette science à la maison et que c'était un aspect nécessaire du succès des négociations et que personne n'exprimait généralement ses véritables intentions. La jeune fille a déclaré que les allusions et les omissions étaient depuis longtemps devenus ses fidèles compagnons, même si parfois elle voulait faire une pause dans tout cela. Mais Sacha a dit que Shu Yuan était différent et ne lui avait jamais menti, alors elle aimait passer du temps avec lui. Shu Yuan pensait que ce n'était pas de chance et ne savait pas quoi faire ensuite car il pensait que cela pourrait grandement nuire à leur mission. Mais tout à coup, Sacha a demandé au gars de ne pas s'inquiéter et a dit qu'elle avait une excellente idée et qu'elle avait trouvé un moyen de sortir de la situation. Le gars parlait encore du fait qu'il n'avait pas eu l'occasion de s'entraîner parce qu'il avait une grave blessure au genou. Shu Yuan a regardé Sacha et a dit qu'il était presque sûr que ce type ne mentait pas et disait la vérité. Mais Sacha a dit au gars que la blessure au genou était une blessure qu'il pouvait considérer comme reçue de la maternelle. Et puis le gars a souri et a dit que sa mère avait insisté pour qu'il consacre toute son énergie uniquement à étudier et rien de plus. Sacha a dit qu'en fait, il ne se souciait pas de toutes les réalisations de leur groupe, à l'exception de ses études. Mais le gars s'est mis en colère et Sacha a dit qu'elle n'avait fait que de petits ajustements et l'avait rapproché de la vérité. Le gars a dit qu'il l'avait déjà eu et qu'il ne voulait en aucun cas participer à ces compétitions. Shu Yuan lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas faire ça et le gars s'est approché de lui et lui a dit qu'il avait très peur de perdre. Le gars a dit qu'ils étaient la classe la plus avancée et qu'ils devaient être à la première place dans tout. Le gars a dit que si c'était pareil cette année, toute l'école se mettrait à se moquer d'eux et ils deviendraient des perdants. Mais Shu Yuan a dit au gars qu'il l'avait surveillé tout ce temps et pour ne pas être en retard à l'école, il a volé là-bas comme une balle le matin. Il y avait exactement 100 mètres entre la maison du gars et l'école, et il a parcouru toute la distance en seulement 12 secondes. Shu Yuan a dit au gars qu'après quelques entraînements, il gagnerait certainement le prix, alors il l'a choisi. Le gars s'est demandé s'il pouvait vraiment devenir un gagnant et ils ont commencé à le regarder avec admiration et à être fiers de lui. Le gars a dit à Shu Yuan qu'il l'avait vraiment énervé et c'est pourquoi il voulait essayer de participer à cette compétition. Mais le gars avait une condition, il ne voulait pas aller aux compétitions jusqu'à ce qu'il ressente les bienfaits de l'entraînement, et il s'est enfui de là. Shu Yuan s'est demandé pourquoi ce type avait rougi et s'était enfui de là et Sacha a dit que cela dépassait sa compréhension. Après cela, Shu Yuan fut très surpris et dit que le monde de leur lycée était plein de mystères qui devaient être résolus. Après cela, Sacha a dit à Sui qu'il était dommage qu'il n'y ait aucun moyen d'inscrire toutes les personnes au concours, mais qu'il y avait encore des gens prêts à le faire. Sui a été surprise et a demandé comment ils avaient réussi, Sacha a dit que c'était le mérite de Shu Yuan et qu'il déterminait les capacités de chacun. Et puis Sacha a soudainement dit qu'elle s'était également inscrite, car combien de temps pourrait-elle soutenir Sui depuis le podium. Et puis Shu Yuan a dit que s'il n'y avait pas de questions sur la liste, alors il avait besoin d'un endroit pour organiser le processus de formation. Sui a été surprise et a demandé ce qu'il y avait de si mauvais sur leur site, Shu Yuan a dit que le site était trop petit pour sa technique. Et puis Sacha a demandé au gars de ne pas s'inquiéter et a dit qu'elle s'occuperait elle-même du site et que tout serait fait selon les normes les plus élevées. Et soudain, deux jours plus tard, les élèves ont remarqué qu'un nouveau et immense terrain de sport avait été construit à l'école. Sacha a déclaré que dans ce complexe sportif, il y avait plusieurs milliers de mètres carrés pour une liberté totale. Et en plus, cette salle de sport était équipée de divers équipements pour tous les sports, car elle essayait de prendre en compte toutes les recommandations. Et en plus, Sacha a pris sur elle d'inviter le chef et le nutritionniste de l'équipe officielle et ils n'ont préparé que les meilleurs plats. De plus, des spécialistes du massage vous ont aidé à récupérer après un entraînement très intense afin qu'en aucun cas l'entraînement n'affecte vos études. Et pour leur faciliter l'accès, Sacha a réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles et un transfert à l'école pour chacun d'eux. Tous les étudiants n'en croyaient pas leurs oreilles et Sacha leur a maintenant demandé de commencer l'entraînement sans plus tarder. Le gars de l'école a souri et a dit à Sacha que s'entraîner dans de telles conditions était une joie et qu'il voulait commencer à s'entraîner le plus tôt possible. Mais après quelques heures, ce même type était très fatigué et voulait terminer ses exercices épuisants le plus vite possible. Tous les étudiants ont trouvé cela très difficile et se sont plaints que ces formations étaient très difficiles et qu'ils ne pouvaient plus le supporter. L'écolier a jeté ses haltères et a dit que c'était une moquerie et qu'on aurait dit qu'il se préparait pour un triathlon. Sacha a dit que l'entraînement de Shu Yuan était très intense et Suyi a remarqué que les écoliers ne pouvaient pas résister au stress. Le gars de l'école pensait que Shu Yuan avait tout commencé et les avait entraînés à l'entraînement et avait également organisé un tel lieu de formation. Le gars se demandait où était Shu Yuan lui-même parce qu'il avait vu son corps fragile et l'avait laissé essayer ses exercices lui-même. Et soudain, à ce moment-là, le gars a remarqué que Shu Yuan s'entraînait dans la pièce voisine avec des balles de tennis. Suyi le regarda et lui demanda ce qui se passait là-bas, Sacha a dit que Shu Yuan lui avait donné des instructions exactes sur quoi et comment faire, mais elle ne savait pas pourquoi c'était nécessaire. Pendant ce temps, Shu Yuan a rappelé que pendant ces années de guerre, il avait entraîné sa réaction et coupé des balles volantes. Et puis un gars s'est approché de Shu Yuan et lui a dit qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il était capable de proposer un entraînement aussi étrange. Le gars a dit qu'il valait mieux qu'il parte et s'amuse car il ne serait probablement pas rentré chez lui vivant. Et maintenant Shu Yuan réalisait que les caractéristiques physiques de ce corps s'amélioraient, je manquais encore de flexibilité. Et c'est ainsi qu'une conclusion s'est imposée, Shu Yuan pourrait s'entraîner davantage pour devenir plus résilie. Pendant ce temps, Li Yanjing s'est approché de tous les étudiants et leur a demandé pourquoi ils se levaient parce qu'ils étaient encore faibles. Li Yanjing a dit que personne n'oserait se moquer de Shu Yuan et que s'il donnait tous leurs 300%, il réussirait. Après cela, les gars ont été inspirés et ont pensé que si Shu Yuan pouvait devenir comme ça grâce à l'entraînement, alors il réussirait. Su Yi a dit qu'à en juger par l'intensité de l'entraînement, il se souviendrait longtemps de cette compétition et Sacha a dit que tout cela était grâce à Shu Yuan. Quelques heures après un entraînement épuisant et intense, tous les étudiants dormaient profondément. Mais Shu Yuan ne s'est pas reposé pendant tout ce temps et a continué à s'entraîner et à s'améliorer, et finalement il a pu expirer. Le gars pensait qu'après tout, cinq jours d'entraînement lui apportaient de grands avantages et que de moins en moins de balles touchaient la cible. Shu Yuan s'est rendu compte que sa réaction et sa vitesse augmentaient, mais sa force physique était généralement encore moindre, voire plus de dix fois comme avant. Le gars manquait vraiment de force et il pensait qu'il devait à tout prix devenir plus fort et plus puissant que maintenant. Et à ce moment-là, alors que le gars réfléchissait à comment devenir plus fort, Su Yi s'est approché de lui et lui a dit qu'il avait très faim. Su Yi lui a apporté des plats très savoureux et a dit que pendant le goûter, elle voulait juste soigner ses blessures. Shu Yuan a dit que cela ne fonctionnerait pas et qu'il avait le temps de se remettre en forme et a demandé à Su Yi de se reposer car elle devait aller à l'école demain. Mais soudain, Su Yi s'est tenu à côté du gars et a dit que s'il n'avait pas besoin de repos, alors elle n'en avait pas besoin non plus, et en plus, elle voulait essayer ce truc le matin. Shu Yuan a dit à la jeune fille qu'elle pourrait se blesser, mais la jeune fille a dit que l'entraînement ne pouvait pas se faire sans blessure. Su Yi a déclaré qu'elle l'avait vu travailler dur sur lui-même et que son exemple l'avait inspiré à faire du sport. Et lorsque l'appareil s'est allumé, Shu Yuan s'est rendu compte que les mouvements de Su Yi étaient rapides et que sa plasticité était à son meilleur. Mais soudain, une balle a touché la fille et elle a réalisé que c'était très douloureux et que Shu Yuan avait enduré une douleur aussi insupportable. Après cela, Su Yi a soudainement marché sur le ballon et a commencé à tomber au sol, mais tout à coup, au dernier moment, elle a été rattrapée par Shu Yuan. Et puis Shu Yuan s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas supporter ça longtemps et qu'il devait sortir de toute urgence de là et le gars a rapidement couru vers la sortie. Le gars a été touché par beaucoup de balles, mais il a protégé la fille jusqu'au bout et ils ont finalement réussi à sortir de cette pièce. Après cela, Shu Yuan était assis et dînait et Su Yi lui a demandé si c'était une séance d'entraînement normale et pourquoi il devait se suicider comme ça. Shu Yuan a déclaré qu'il s'agissait d'une formation inhabituelle et qu'il devait travailler encore plus dur pour terminer la mission. La jeune fille se demandait s'il se torturait vraiment comme ça juste pour la sauver, elle et sa mère, et terminer cette mission. Su Yi pensait que Shu Yuan avait toujours été un perdant et au début, elle ne croyait même pas un seul mot ou une seule de ses promesses. Mais chaque jour, elle apprenait à le connaître de mieux en mieux, et le gars n'était plus ce même plou qu'indécis et faible. Su Yi a dit que Shu Yuan était le meilleur dans sa mission et que c'était seulement grâce à lui qu'il n'y avait pas une seule égratignure sur elle. La jeune fille a regardé attentivement le gars et, en souriant, l'a remercié pour toutes ses bonnes actions et sa défense opportune. La jeune fille a dit qu'il était déjà très tard et qu'il était temps pour elle d'aller se reposer dans sa chambre, Su Yi a dit que le gars aurait aussi besoin de se reposer. Et quand Su Yi est partie de la hale improviste, elle s'est demandé si tous les mots prononcés par Shu Yuan étaient la pure vérité. Elle se demanda si son père n'était pas vraiment un simple spécialiste du transport de marchandises et la trompait avec ça. Pendant ce temps, le lendemain, Shu Yuan montrait sur grand écran tous les échecs des étudiants au concours. Le gars s'est mis en colère et a demandé à Shu Yuan pourquoi il leur avait montré l'enregistrement de l'année dernière et voulait-il vraiment leur rappeler leur honte. Un autre gars a dit que pour lui, cet enregistrement était comme une gifle et une moquerie et qu'après cela, il avait perdu l'envie de participer. Shu Yuan a dit qu'il ne voulait pas se moquer d'eux, mais qu'il voulait analyser leurs forces et leurs faiblesses pour déterminer une stratégie de combat. Shu Yuan pensait qu'il ne fallait en aucun cas se moquer de combattants aussi courageux et courageux qu'eux. Et immédiatement après ces mots, un étudiant s'est levé et a demandé à Shu Yuan ce qu'il leur suggérait de faire pour devenir plus fort. Shu Yuan faisait défiler la vidéo et a dit qu'ils étaient censés regarder une course longue distance de 3 km, mais soudain il s'est figé de surprise. Les étudiants ont dit que c'était dommage l'année dernière et Shu Yuan a participé à ce concours mais il était ensuite dans une classe différente. Shu Yuan a regardé attentivement l'enregistrement de lui courant une longue distance il y a un an et terminant presque dernier. Son dernier souvenir en tant que Gu Cheng était que son corps et son esprit étaient séparés d'une manière inimaginable. Mais il ne comprenait pas comment cela s'était passé, mais sa conscience vivait toujours dans le jeune corps d'un écolier ordinaire Shu Yuan. Gu Cheng pensait que si sa conscience vivait dans le corps de ce type, alors où était passée la conscience de ce type Shu Yuan ? Sacha et Su Yi ont regardé les enregistrements et Sacha a demandé à son ami comment une personne pouvait changer autant en peu de temps. Li Yanjing a également regardé attentivement cet enregistrement et elle ne pouvait pas non plus comprendre si c'était le même Shu Yuan. Su Yi a demandé à son ami ce qui, à son avis, pourrait changer une personne au point que son caractère devienne méconnaissable. A ce moment de l'enregistrement, Shu Yuan s'est assis par terre et a commencé à sangloter après avoir perdu et Gu Cheng ne pouvait pas croire que c'était lui. Pendant ce temps, la nuit, dans une ruelle, quelqu'un a immédiatement attrapé une jeune fille et lui a dit que la chance n'était pas de son côté. Et à ce moment-là, les frères Li Yanjing marchaient là et parlaient de Shu Yuan, mais soudain une fille marcha devant eux. Et puis ils se sont retournés et Li Kui a demandé à son frère s'il avait remarqué quelque chose d'étrange et le frère a dit qu'il semblait qu'il était trop méfiant. Frère Li Yanjing a soigneusement regardé autour de lui et a étudié la zone, il pensait qu'il l'avait vraiment imaginé. Pendant ce temps, la même femme a fini avec la fille et a dit au téléphone qu'elle avait suivi les instructions et qu'elle se trouvait alignant. La femme a dit qu'en même temps, elle avait réussi à se débarrasser de la queue ennuyeuse et qu'elle attendait des instructions supplémentaires. L'interlocuteur a dit à la femme que la photo de la cible était sur son téléphone et qu'elle devait lui amener la cible immédiatement. La femme s'est demandé pourquoi on lui confiait de telles tâches, car elle avait tout terminé à temps et sans erreur. L'interlocuteur lui a dit que le patron leur avait dit qu'elle devait capturer la cible vivante et qu'elle n'aurait pas dû être blessée. La femme a regardé la cible et a dit que cette fois, sa cible était une mignonne et qu'il y avait une photo de Sui, la femme voulait organiser une rencontre inoubliable. Pendant ce temps, après tous ces événements, le frère de Liangin a frappé la table avec son poing et a dit qu'ils avaient encore manqué un récidiviste. Le gars a dit que cet agent avait réussi à échapper à la surveillance à chaque fois après son entrée dans le pays, mais le gars s'est rendu compte qu'il s'y sentait trop à l'aise. Le gars a dit que maintenant, le plus important était de découvrir rapidement qui était devenu l'agent, où il se cachait et quel objectif il poursuivait. Pendant ce temps, le gars a participé à des compétitions et a déclaré que sa classe ne perdrait plus jamais face au reste des gars. Tous les élèves de la première classe ont réalisé de très bons résultats et même la nouvelle fille Liangin était la meilleure en saut à la perche. Le reste des enfants ne comprenaient pas ce qui était arrivé aux élèves de première année parce qu'ils pensaient que ces petits-enfants ne savaient que lire des livres. Et à ce moment-là, la course d'un kilomètre et demi s'est terminée et la première place a été remportée par Sui, élève de deuxième année de première année. Shu Yuan s'est rendu compte que tout allait bien pour Sui jusqu'à présent, et en plus, sa mère Yuan Feng était également là et soutenait sa fille. Yuan Feng a crié à sa fille ce qu'il y avait de mieux et personne ne pouvait se comparer à elle, mais tout à coup, quelqu'un a commencé à l'approcher. Shu Yuan a immédiatement couru vers la femme et a immédiatement attaché l'homme qui était derrière elle et lui a demandé à quoi il pensait. Mais la femme a demandé à Shu Yuan de laisser partir cet homme et a dit que ce n'était pas un criminel, mais le père de Meng Nan de leur classe. La femme a demandé pardon à l'homme et a dit que cet enfant ne l'avait pas fait exprès et qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Shu Yuan pensait que c'était très étrange parce que pour une raison quelconque, il était sûr que quelque chose allait se passer aujourd'hui. Sui a dit à Lian Jing que tout cela était grâce à la formation de Shu Yuan et qu'il pourrait devenir les premiers de la deuxième année. Lian Jing était fier et a dit que son amant ne pouvait pas être un perdant parce qu'il était un véritable héros. Mais soudain, une femme est apparue devant eux et leur a dit qu'elle cherchait une personne et leur a demandé de l'aider à la retrouver. Sui était d'accord avec elle et lui a demandé de regarder les photos et tout à coup elle s'est vue sur cette photo et c'était étrange. Sui a dit que c'était elle et tout à coup la femme a dit que c'était une grande chance et qu'elle voulait attaquer la fille. Mais soudain, le coup de cette femme a été repoussé par Lian Jing et elle a demandé à son amie Sui de s'enfuir rapidement de là. Lian Jing s'est battue contre cette femme et elle a pensé comment une fille du collège pouvait-elle avoir une telle force et elle était très rapide. Lian Jing a bloqué le chemin de la femme et lui a demandé ce qu'elle voulait vraiment et pourquoi elle les avait attaqués. La femme a dit que c'était un secret et que la fille pouvait la regarder attentivement en étant allongée sur le sol. Et puis soudain, Lian Jing est tombée au sol et elle a réalisé que son corps n'obéissait tout simplement pas et qu'elle ne pouvait pas se relever. Lian Jing a demandé à la femme ce qu'elle lui avait fait et la femme a simplement souri et a dit que c'était aussi un secret. Pendant ce temps, Sui s'est rapidement enfui de là et a réalisé que la cible de cette femme était telle et que si elle s'enfuyait, la femme prendrait du retard sur Lian Jing. Mais de manière inattendue, la femme l'a immédiatement attrapée par derrière et lui a demandé si elle avait vraiment décidé de pouvoir lui échapper. Sui a réalisé qu'elle ne pouvait pas bouger à cause de la peur et qu'elle perdait confiance en elle et pensait qu'elle était très faible. Sui a toujours pensé qu'elle était assez forte pour prendre des risques, mais maintenant elle était complètement impuissante. La femme lui sourit et lui dit qu'elle ne lui ferait pas de mal si elle lui obéissait, Sui voulait que quelqu'un la sauve maintenant. Sui pleurait et espérait que Xu Yuan la sauverait, et soudain, à ce moment-là, Xu Yuan est apparue de manière spectaculaire derrière la femme. Xu Yuan s'est rapidement approchée d'elle et lui a donné un puissant coup de pied au visage, faisant tomber la femme au sol. La femme s'est demandé pourquoi elle ne sentait pas ce garçon s'approcher et que quelque chose n'allait pas avec les élèves de cette école. Xu Yuan s'est assuré que Sui était en sécurité et a ensuite demandé à Li Yanjing comment elle se sentait. La fille a dit qu'elle allait bien mais qu'elle ne pouvait pas bouger et a demandé au gars de faire attention à la femme et a dit qu'elle était étrange. Le gars a demandé à Sui si elle pouvait bouger et elle était d'accord avec le gars et a dit qu'elle allait bien. Xu Yuan a dit affirmativement qu'il avait besoin de Sui pour se battre avec lui et l'aider au combat. La fille a été très surprise et a dit qu'elle était très faible et qu'elle avait très peur de cette femme. La fille a demandé à Xu Yuan de l'écouter, mais elle a couru sur le côté et lui a demandé d'attendre son signal. Il était évident pour le gars qu'elle était venue pour Sui et qu'elle appartenait probablement à cette organisation et finalement il pouvait arrêter d'attendre que l'ennemi attaque et commence à agir. Xu Yuan s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rater une telle opportunité et a sorti un pistolet et a commencé à tirer sur la femme mais n'a pas pu la frapper. Le gars s'est rendu compte que son adversaire était très rapide et que continuer à utiliser son arme était donc une mauvaise idée. Xu Yuan a commencé à se battre avec la femme et son attention a été attirée par les gants de la femme et la position de sa main. Sui a observé attentivement leur combat et s'est demandé si Xu Yuan n'avait pas du tout peur de cette femme dangereuse. La jeune fille réalisa que Xu Yuan s'était précipitée dans le combat en espérant que cela l'inspirerait et qu'elle ne pouvait donc pas le laisser tomber. Et à ce moment, Xu Yuan a tenu la main de la femme et a demandé à Sui d'agir immédiatement et elle a voulu lancer son attaque. Mais soudain, la femme s'est facilement défendue des coups de Sui et a voulu l'attraper avec son gant, mais Xu Yuan ne lui a pas permis de le faire. Et au moment où Sui distrayait la femme avec ses coups, Xu Yuan courut vers elle et lui coupa instantanément le gant. La femme a regardé attentivement le gars et a déclaré que dès le début de leur combat, son objectif était ses gants. Xu Yuan a dit que s'il avait raison, alors ses gants étaient recouverts d'une neurotoxine qui pourrait paralyser une personne. Le gars a dit qu'à sa connaissance, il n'y avait qu'une seule personne qui utilisait cette technique et c'était une araignée, la femme a été très surprise d'entendre cela. Une fois, alors qu'il était encore Gucheng, il s'est battu avec une araignée, mais pour une raison quelconque, il avait l'air complètement différent et c'était étrange. La femme a commencé à enlever lentement son gant et a dit qu'elle ne se souciait pas de savoir comment ce type en était au courant. Mais soudain, la femme sourit méchamment et dit que quiconque connaîtrait son identité serait mort. Xu Yi a dit à la femme de ne même pas en rêver et a voulu l'attaquer, mais la femme l'a frappée et a dit que c'était une rédition. La femme a commencé à courir très rapidement vers Xu Yuan et a dit qu'elle devait d'abord s'occuper de lui. La femme s'est immédiatement retrouvée derrière le gars et lui a porté un coup violent, les filles ont demandé au gars de faire attention. Li Yen Jing a remarqué que Xu Yuan était allongée sur le sol et se tordait de douleur, elle pensait qu'elle devait se lever maintenant. Pendant ce temps, Xu Yi se battait avec cette femme et elle lui a demandé d'être intelligente et de l'accompagner sans résistance. La femme voulait porter le coup final écrasant à Xu Yi, mais tout à coup, son coup a été bloqué au dernier moment par Xu Yuan. Mais ensuite, la femme a attrapé le gars à la gorge et a commencé à l'étouffer, elle a dit qu'il ne serait pas en vie aujourd'hui. Et à ce moment-là, Xu Yi a crié et a demandé à la femme de ne pas tuer Xu Yuan et elle a accepté de l'accompagner. La femme a demandé pardon à la fille et a dit que ce type connaissait son identité et qu'elle ne pouvait pas le laisser partir. Mais précisément à ce moment-là où la femme voulait en finir avec le gars, elle reçut un coup puissant de Li Yan Jing. Li Yan Jing se tenait devant le gars et le défendait de toutes ses forces. La femme a été surprise et a demandé comment elle avait fait. Xu Yuan a regardé Li Yan Jing et a réalisé qu'elle avait retrouvé sa sensibilité grâce à la douleur et c'était très courageux. Li Yan a dit au gars de continuer à protéger Xu, et après tout, elle lui a promis qu'elle le protégerait elle-même de tout le monde. Li Yan Jing a appelé la femme et lui a dit qu'elle voulait s'amuser avec elle et danser de tout son cœur. La femme voulait attaquer la jeune fille, mais elle lui a attrapé la main et a dit qu'elle l'avait attaqué avec une technique très ancienne. Li Yan Jing a commencé à donner des coups de poing et elle a dit à la femme qu'elle n'avait aucun respect pour elle et que c'était une erreur. Pendant ce temps, Xu Yuan a commencé à se lever et Xu Yi a demandé s'il allait bien, le gars a dit qu'il avait déjà récupéré. Le gars a dit que lui et la fille auraient dû attraper l'araignée tout de suite et donner à Li Yan Jing une chance d'attaquer. A ce moment-là, Li Yan Jing a continué à se battre avec la femme et a réalisé que leur niveau était différent et elle a réussi à repousser presque toutes ses attaques. Xu Yuan et Xu Yi se sont préparés et ont rapidement couru vers l'araignée et ont attaché la femme ensemble et elle ne pouvait même pas bouger. Xu Yuan a demandé à Li Yan Jing de frapper la femme directement à la poitrine et sous les côtes, et Li Yan Jing a frappé l'araignée d'un coup violent. La femme pensait que trois enfants avaient vraiment réussi à la vaincre et c'est pour cela qu'elle ne savait pas comment se comporter car c'était dommage. La femme s'est rapidement levée et a pensé que cette fois, elle devrait s'enfuir de la poitrine pour échapper à ses écoliers. Li Yan Jing a dit à la femme de rester immobile et a soudainement commencé à tomber et a réalisé que son corps ne semblait pas encore avoir récupéré. Xu Yuan a demandé à Xu Yi de rester et de s'occuper de Li Yan Jing et lui seul pourrait achever cette araignée dangereuse et rusée. Pendant ce temps, la femme est montée sur le toit et a déclaré qu'à cause d'eux, non seulement elle avait échoué dans sa tâche, mais qu'elle s'était également humiliée devant eux. Le gars pensait qu'il devait attraper rapidement la fille avant qu'elle n'ait le temps de s'enfuir et de l'interroger. Mais à ce moment précis, la femme a soudainement sauté de là et est descendue à l'aide de son appareil secret. Xu Yuan a regardé la femme s'enfuir et a pensé que la mission avait échoué, ce qui signifiait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, les frères de Li Yan Jing couraient là-bas à grande vitesse et voulaient s'assurer que leur sœur était indemne. Li Yan Jing a dit que tout allait bien et que c'était ses frères, elle avait peur que la femme les attaque pour une bonne raison. Li Kui a immédiatement couru vers Xu Yuan, l'a soulevé et lui a demandé s'il permettait vraiment à leur petite sœur de souffrir ainsi. Li Ji a demandé pardon d'être venu sitôt car il a remarqué que sa respiration était altérée et qu'il avait dû être grièvement blessé. Le gars a regardé Xu Yi et a dit qu'il semblait que cette fille avait également très peur d'un tel danger. Le gars a dit qu'il les emmènerait à l'hôpital et qu'en même temps il lui raconterait ce qui s'est réellement passé ici. Xu Yuan a refusé leur offre et à ce moment-là, l'annonceur a annoncé que la course de 3 km avait commencé. Xu Yuan a déclaré qu'il était inscrit à cette course et qu'il devait absolument participer à cette compétition quoi qu'il arrive. Xu Yi a été surpris et lui a demandé s'il était devenu fou et pourquoi il voulait participer à la course dans un état si terrible. Xu Yuan a déclaré que c'était son idée de participer à ces compétitions et qu'il ne pouvait pas laisser tomber ses camarades. Xu Yuan a demandé à tout le monde de vaquer à ses occupations et a dit qu'il les retrouverait certainement tous après la course. Li Ji a demandé à son frère d'emmener les filles à l'hôpital et d'y rester, mais il voulait rester avec Xu Yuan et regarder la course. Xu Yi voulait aussi regarder Xu Yuan et Li Yan Jing l'a invité à venir avec elle pour soutenir Xu Yuan. Li Yan Jing a demandé à ses frères s'ils étaient contre, mais les garçons ont répondu qu'ils étaient d'accord avec sa sœur. Sacha les attendait et leur a demandé où ils étaient pendant tout ce temps et ce qui était arrivé à la main de sa sœur Li Yan Jing. Les étudiants leur ont demandé pourquoi ils étaient partis depuis si longtemps et qui étaient les deux personnes derrière eux car ils n'avaient pas l'air amicaux. Le gars a dit qu'ils étaient les frères aînés de Li Yan Jing et qu'ils étaient venus soutenir sa petite sœur et que sa sœur est tombée et s'est blessée à la main. Le gars a demandé à Xu Yi de coopérer avec lui à l'avenir pour éviter toute confusion et la fille était d'accord avec lui. Pendant ce temps, la course a commencé et soudain Xu Yuan est tombé loin derrière le reste des participants et s'est simplement figé sur place et n'a pas bougé. Les étudiants ont été très surpris de ce qui est arrivé à Xu Yuan, car récemment il allait bien et est-il vraiment tombé malade ? Xu Yi et Li Yan Jing étaient également très inquiets pour ce gars et lui ont demandé de continuer à courir malgré toutes les difficultés. Xu Yuan lui-même a compris qu'il semblait qu'il ne pourrait pas avancer à moins de courir le long de la voie extérieure, mais il n'avait pas assez de force. Xu Yuan réalisa que sa vision devenait floue et que ses forces s'épuisaient presque et il voulait tomber au sol. Mais de façon inattendue, à ce moment-là, le gars a entendu que tous ses vrais amis et camarades de classe le soutenaient de toutes leurs forces. Après cela, Xu Yuan est devenu inspiré et rempli d'énergie, il a commencé à dépasser lentement les autres participants. Les étudiants ont continué à soutenir le gars et finalement Xu Yuan a pris les devants et a franchi la ligne d'arrivée en premier. Tout le monde en était très content et ne cachait pas sa joie, les étudiants ont dit que Xu Yuan était un gars très cool. Et soudain, juste après que le gars ait franchi la ligne d'arrivée, Xu Yuan est tombé au sol et a perdu connaissance. Après cela, le gars a été emmené à l'hôpital et quand il s'est réveillé, il a demandé qui était dans sa chambre parce qu'il avait entendu des bruits. Sacha était assise là et elle a salué le gars et, en souriant, lui a demandé s'il se souvenait de qui il était avant de s'évanouir. Xu Yuan a demandé où se trouvait Xu Yi maintenant et Sacha a dit qu'elle était maintenant avec Li Yen Jing et ses frères. Le gars s'est finalement calmé parce que ces deux gars étaient des militaires, ce qui signifiait que Xu Yi était en sécurité avec eux. Le gars a demandé à la fille pourquoi elle était assise seule là sans ses amis et a demandé que peut-être quelque chose s'était passé. Sacha a regardé attentivement le gars et a dit qu'elle voulait lui parler seul sans étranger. Sacha a dit que pendant la journée, il était gardé par les frères Yen Jing et qu'elle n'avait aucune chance de l'atteindre, mais sa famille a parrainé cet hôpital alors elle a trouvé un moyen. Sacha a dit au gars que ce qu'elle avait dit pourrait peut-être paraître étrange, mais c'était la solution la plus appropriée qu'elle avait trouvée. Après s'être évanouie lors de la compétition, Sacha a essayé d'interroger Li Yen Jing et Xu Yi, mais ils n'ont pas voulu partager les détails de la situation. Elle a donc secrètement demandé au médecin de l'examiner attentivement et il s'est avéré que ces blessures avaient été causées par une bagarre. Sacha savait à quel point ils étaient forts et le combat dans lequel ils ont tous les trois été blessés n'était évidemment pas qu'une bagarre scolaire. Et puis Sacha a décidé que les soldats qui sont apparus soudainement ont dit aux filles de garder le silence parce que les gens qui étaient au courant étaient en danger. Puis elle a pensé que Xu Yuan avait beaucoup changé récemment et gardé constamment Su Yi et a commencé à s'entraîner. Cette fois, c'est lui-même qui a le plus souffert et Su Yi a souffert le moins, et il était évident qu'il s'est sacrifié pour la protéger du danger. Le gars l'a écouté attentivement et Sacha a décidé que cette fois, il faisait vraiment face à l'ennemi qui était venu chercher Su Yi. Sacha a trouvé les actions du jeune écolier très étranges, car seuls les militaires étaient capables d'en éliminer les conséquences. Et Sacha est arrivé à la conclusion et cela lui semblait même inimaginable, mais elle a supposé que le gars n'était pas Xu Yuan. Et puis tout à coup, le gars a regardé attentivement la fille dans les yeux et a dit qu'elle avait raison et qu'elle avait tout supposé correctement. Le gars a dit toute la vérité sur sa renaissance dans un autre corps et Sacha a été choquée et elle ne pouvait même pas imaginer une telle réponse. Mais Sacha a demandé au gars pourquoi il n'avait pas contacté quelqu'un d'autre à ce moment-là, parce que son organisation pouvait simplement assurer la protection de Su Yi. Le gars a dit que lorsqu'il était Gucheng, il était impossible de le contacter car tous ses téléphones étaient sur écoute. Et d'ailleurs, si une personne apparaissait devant lui et lui donnerait toutes les informations le concernant, il l'achèverait sur le champ. Sacha a tout écouté attentivement et a demandé si le gars allait en parler à Su Yi et Xu Yuan étaient d'accord avec elle. Sacha a déclaré que moins il y aurait de personnes connaissant son secret, mieux ce serait, car cela pourrait lui causer des ennuis inutiles et même menacer sa vie. Sacha a demandé au gars s'ils utilisaient un camouflage lorsqu'ils sont entrés dans la forêt et maintenant l'identité de Xu Yuan était son camouflage. Le lendemain, tous ses amis sont venus rendre visite au gars à l'hôpital et Xu Yuan a dit qu'il allait bien. Su Yi lui a demandé de se reposer et lui a dit qu'elle l'avait aidé à s'absenter de l'école et que rien ne le dérangerait. Le frère de Li Yan Jing a demandé à sa sœur si elle voulait aller demander au médecin quand le gars pourrait quitter l'hôpital. Et puis Li Yan Jing les a regardés d'un air menaçant et les gars pensaient qu'ils étaient ses frères aînés mais avaient très peur à cause de son regard. Li Yan Jing a immédiatement saisi la main de Su Yi et lui a demandé d'aller trouver un médecin pour lui poser des questions sur l'état de Xu Yuan. Et puis les frères de Li Yan se sont rapprochés du gars et lui ont demandé quel était son lien avec cette affaire et ont attendu une réponse. Xu Yuan a dit qu'il voulait juste aider à résoudre la situation en tant qu'amis ou camarade de classe. Li Qi s'est mis très en colère et a demandé au gars d'exposer rapidement tout ce qu'il savait, sinon il l'aurait attrapé et ramené ce type. Le gars a dit à son frère de se calmer et a dit que Xu Yuan cachait définitivement quelque chose et c'est pourquoi il voulait conclure un accord avec lui. Quelques jours plus tôt, Gu Cheng et son équipe ont mené une opération de combat et il a rapporté à son équipe que tout était clair. Les soldats ont ordonné à personne de bouger et de déposer toutes leurs armes, mais à leur grande surprise il n'y avait personne dans cette pièce. Et puis soudain, ils remarquèrent qu'une créature humanoïde gisait sur le sol et dirent qu'une nouvelle ère était arrivée. Gu Cheng et tous ses camarades se figèrent de surprise et ne comprirent pas de quel genre de créature il s'agissait et comment c'était possible. Et maintenant, le frère de Li Jing disait à Xu Yuan qu'il y avait trop de mystères en lui et cela a éveillé leur curiosité. Et ils espéraient qu'à l'avenir il les rejoindrait et donc cette fois il voulait échanger des informations avec lui. Xu Yuan était d'accord avec le gars et lui a demandé ce qu'il voulait savoir parce qu'il était prêt à répondre à toutes ces questions. Le gars a dit qu'il avait entendu dire que l'homme qui les avait attaqués ce jour-là était venu chercher Xu Yi et qu'il avait reconnu l'ennemi et l'avait traité d'araignée. Xu Yuan a écouté attentivement les paroles du gars et s'est rendu compte que tout était vraiment comme Sacha l'avait dit. Hier, Sacha a dit à Xu Yuan que même s'il était inconscient, les deux militaires avaient dû être informés de la situation par Xu Yi et Li Jing. Et s'il leur avait dit la vérité, alors dans le pire des cas, lui et Xu Yi auraient été emmenés et placés sous protection, et ils auraient alors perdu leur indépendance. Sacha a dit au gars comment il devait y répondre et Xu Yuan a dit au gars qu'il avait deux conditions. La première condition de Xu Yuan était qu'il ne voulait pas qu'on lui demande comment il connaissait l'information. Et la deuxième condition du gars était qu'il ne voulait pas qu'il prenne des mesures contre lui ou Xu Yi. Xu Yuan a dit qu'il leur avait annoncé toutes les conditions dont il avait besoin et que s'il acceptait, il lui dirait tout ce qu'il savait. Frère Li Jing, après avoir écouté les demandes de Xu Yuan, a pensé que le gars n'avait jamais été comme ça auparavant et c'était très étrange. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait, mais à la fin, il s'est rendu compte qu'il y avait bien quelqu'un qui lui avait donné cette idée. Frère Li Jing a réfléchi attentivement et a dit à Xu Yuan qu'il acceptait toutes les conditions et règles qu'il avait proposées. Xu Yuan a demandé au gars de rechercher des informations sur la prison de Mota et il y avait là un prisonnier connu sous le pseudonyme de Spider. Xu Yuan a remis un dessin au gars et a dit que cette organisation s'appelait Osiri et que toutes les personnes repoussées étaient rassemblées là-bas. Le gars était surpris de savoir si cette araignée était liée à Osiri, et en plus, cette prison était strictement gardée contre les criminels cruels. Xu Yuan a remarqué la curiosité de ce type et lui a demandé s'il connaissait cette organisation et comment il connaissait l'araignée. Le gars a dit qu'ils avaient déjà été confrontés à un cas d'expérience illégale sur des personnes et que ce cas était lié à Osiri. Frère Li Jing a déclaré que presque au même moment, un homme est apparu et a vu l'araignée commettre ses crimes. Selon le témoin, après que l'araignée en ait finalement fini avec la victime, elle a complètement pris l'apparence de cette victime. Et maintenant, Xu Yuan compris pourquoi l'araignée était complètement différente de celle dont il se souvenait, Xu Yuan a demandé au gars comment c'était possible. Le gars a demandé à Xu Yuan s'il se souvenait de lui avoir demandé plutôt comment il savait qu'il serait derrière lui. Et puis tout à coup, le gars a dit qu'il avait une capacité spéciale comme celle d'une araignée et qu'il était donc capable d'anticiper ses mouvements. Pendant ce temps, l'araignée était assise dans une pièce et elle a reçu une notification l'informant que des informations concernant Xu Yuan avaient été trouvées. L'homme a donné toutes les informations sur ses 17 années de vie, y compris ses relations personnelles, et toutes les informations étaient là. L'homme a dit que Xu Yuan avait une famille ordinaire et qu'il vivait avec un seul salaire et qu'il n'y avait rien de suspect à son sujet. La femme s'est mise en colère et a dit que c'était impossible et que ce type n'était pas aussi simple qu'il y paraît et qu'il avait raté quelque chose. L'homme a dit qu'il était surpris que l'araignée lui fasse perdre du temps avec de petites ordures. Et puis soudain, l'homme a demandé à l'araignée si le fait qu'il avait échoué avait déjà été effacé de son esprit. L'homme a dit que l'araignée respirait encore uniquement à cause de sa capacité et parce qu'au moins elle avait une image du but et que c'était la seule raison pour laquelle sa tête lui avait sauvé la vie. L'homme est devenu méfiant et a demandé de manière menaçante à l'araignée d'appuyer sur sa queue et d'attendre en retenant son souffle d'autres instructions de sa part. L'araignée est devenue très en colère lorsqu'elle a entendu ces mots et a dit que tout cela était arrivé à cause de ce scélérat nommé Xu Yuan. Pendant ce temps, tôt le matin, Su Yi et Li Yingin s'entraînaient ensemble et amélioraient leur technique de combat. Su Yi s'est rendu compte que Li Yingin était très forte et ce n'est pas pour rien qu'elle est devenue le chef du 9e district avec une force si puissante. Mais Su Yi pensait qu'elle ne voulait plus devenir un fardeau pour eux, alors elle s'est levée et a continué à attaquer la fille. Pendant ce temps, Xu Yuan pensait à cette osirie et à l'araignée, à ce jour il n'y avait aucune nouvelle et cela l'alarmait beaucoup. Pour autant qu'ils les connaissent, si l'opération échouait la première fois, la deuxième fois ils auraient préparé un plan impeccable. Mais Xu Yuan pensait que dans un tel état, il ne serait pas capable de résister aux futurs ennemis car ils étaient libérés et forts. Mais soudain, quand Xu Yuan a perdu espoir, Sacha lui a dit qu'elle pouvait l'aider dans les moments difficiles. Sacha a déclaré qu'elle pourrait lui fournir le meilleur équipement pour l'entraînement et tout équipement en plus des armes. Le gars l'a écouté et lui a demandé si elle avait peut-être aussi des conditions et Sacha a dit à Xu Yuan qu'il avait enfin mûri. Sacha a dit que son état était assez simple et qu'elle voulait juste le rejoindre et l'aider dans cette affaire. Sacha a dit que de mauvaises personnes voulaient kidnapper sa meilleure amie et sachant cela, comment pouvait-elle rester assise et ne rien faire ? Sacha a dit avec confiance qu'elle allait utiliser toutes ses ressources pour aider Xu Yuan à arrêter les méchants. Dans la nuit du même jour, les informations rapportaient que, selon les prévisions astronomiques, une pluie de météores était attendue cette nuit-là. La tante de Xu Yuan a appelé le gars et lui a dit qu'il y avait une pluie de météores et qu'il voulait faire un vœu sur une étoile filante. Xu Yuan a dit que l'étoile filante n'était qu'une météorite et était-ce vraiment quelque chose qu'il lui avait appris en cours d'astronomie à l'école ? Mais sa tante lui a tiré l'oreille et lui a demandé d'arrêter de dire des bêtises et d'aller admirer les étoiles avec elle. Et à ce moment-là, une pluie de météores a commencé dans le ciel et Su Yi a également observé toute cette beauté céleste parce que c'était incroyable. Su Yi a immédiatement fermé les yeux et a pensé qu'elle ne voulait plus battre en retraite face au danger et qu'elle voulait se préparer à tout. Sacha a également admiré cette beauté et a fait un vœu et elle voulait que ses amis réussissent à faire face à cette situation. La tante de Xu Yuan a demandé au gars de faire également un vœu et a dit que cela pouvait se réaliser et qu'il fallait croire au miracle. Xu Yuan se concentra et regarda attentivement le ciel et souhaita que tout se termine avec succès et que tout irait bien. Mais en fait, en cette bonne nuit, seuls quelques-uns savaient à quel point ce monde allait changer très bientôt. Le septième jour après la pluie de météores, l'homme a continué à battre son fils, Webe, élève de troisième école. Le pauvre garçon regarda le ciel et pensa que le vœu qu'il avait fait ne pouvait vraiment pas se réaliser. Le gars pensait que cela ne finirait jamais et soudain, à ce moment-là, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Et à ce moment précis, un garçon aux cheveux blancs est apparu devant Webe et a dit qu'il était son nouveau partenaire. Webe a regardé attentivement ce type qui est apparu et s'est demandé s'il s'agissait vraiment d'un homme éveillé. Pendant ce temps, Xu Yuan marchait dehors avec ses filles et Su Yi lui a demandé comment était sa blessure. Et puis Xu Yuan a arrêté les filles parce qu'il a vu des voleurs voler la voiture de transport de fond. Su Yi a dit que ces bandits avaient complètement perdu leur peur et voulaient les attaquer, mais Xu Yuan l'a arrêté et a dit que ce n'était pas le meilleur moment. Et à ce moment précis, la police est arrivée sur place, a pointé ses armes sur eux et leur a ordonné de ne pas bouger. Le voleur a demandé à la police s'il voulait vraiment l'arrêter avec des balles en caoutchouc et des mitrailleuses jouets. Et au même moment, une énorme explosion a tonné là-bas et Xu Yuan a demandé à ses filles de s'allonger rapidement sur le sol. Xu Yuan regarda attentivement le voleur partir et se demanda s'il s'agissait également d'un voleur éveillé. Après cela, lorsque Xu Yuan est arrivé chez lui, il a vu la nouvelle choquante selon laquelle les voleurs avaient eu le courage de faire exploser l'argent en transit devant tout le monde. Xu Yuan s'est soigneusement préparé et préparé pour découvrir toute la vérité sur ces voleurs et la comprendre. Le gars a vu une moto qui se trouvait près de chez lui et il l'a immédiatement volée et a laissé un mot disant qu'il la rendrait demain. Xu Yuan a roulé très vite sur la route et a pensé qu'à en juger par les enregistrements vidéo, les voleurs connaissaient bien le programme des collectionneurs. Il y avait plus d'une centaine de banques à Lin Yuan, mais elles ont choisi un endroit éloigné pour le vol et connaissaient bien la région. Le gars pensait qu'ils avaient réussi à échapper à la surveillance tout en évitant les itinéraires très fréquentés et Xu Yuan s'est rendu compte qu'un seul endroit convenait. Pendant ce temps, les voleurs étaient assis dans le bâtiment inachevé et comptaient les bénéfices, ils ont jeté de l'argent partout. Et puis l'un des voleurs a dit que demain ils enregistreraient une entreprise d'un jour et y blanchiraient de l'argent. Après une longue recherche, Xu Yuan a finalement trouvé le bâtiment dans lequel il se cachait et est soudainement apparu juste devant eux. Xu Yuan a immédiatement commencé à attaquer sans pitié ces voleurs et ils se sont demandé qui était ce type après tout. Le voleur a immédiatement voulu s'occuper du gars et le faire exploser, et Xu Yuan s'est rendu compte que la force de l'explosion était colossale. Mais s'il gardait une distance de cinq pas, la force de l'explosion serait limitée et il recevrait un coût maximum de l'onde de souffle. Et à ce moment-là, Xu Yuan s'est rendu compte que tout était exactement pareil que dans les caméras de vedéo-surveillance et l'explosion s'est produite d'un claquement de doigts. Le voleur s'est immédiatement préparé à organiser une explosion à deux mains et a demandé à Xu Yuan où il se cachait maintenant. Xu Yuan s'est rendu compte qu'en utilisant une main, l'explosion couvrait 180 degrés, mais dans le cas de deux mains, c'était grave. Avec les deux mains pointées dans des directions différentes, la zone de l'explosion augmenterait et l'endroit le plus sûr serait de s'en approcher. Xu Yuan s'est immédiatement approché du voleur et s'est tenu derrière lui, lui a tordu le bras et l'a privé de ses capacités. Et à ce moment-là, Xu Yuan a sorti un couteau et a dit au voleur que maintenant il poserait des questions et qu'il devait répondre. Xu Yuan a dit que s'il réalisait qu'il avait menti, alors pour chaque mensonge, il était prêt à priver le voleur de ses doigts. Le voleur était très effrayé par cela et il était prêt à tout dire à Xu Yuan et voulait juste sortir de cet endroit. Xu Yuan a demandé d'où il tirait le pouvoir et le gars a répondu qu'il n'en savait rien et il y a quelques jours, alors qu'il comptait les bénéfices, sa main a explosé. Xu Yuan a dit qu'il ne le croyait pas et a demandé à nouveau comment cela s'était passé et le voleur ne s'en souvenait pas. Et soudain, à ce moment-là, le voleur a demandé au gars d'arrêter de lui faire du mal parce qu'il se souvenait de tout. Le voleur a déclaré que c'était il y a une semaine, le lendemain de la pluie de météore, et que ce jour-là, il avait emmené son jeune frère avec lui. Et puis Xu Yuan s'est soudainement souvenu de la pluie de météore et a voulu poser une dernière question au gars. Mais soudain, une voix derrière Xu Yuan lui dit qu'il semblait qu'il l'avait devancé et qu'il était arrivé le premier. Xu Yuan s'est immédiatement retourné et s'est demandé comment il ne pouvait pas sentir la présence d'une personne derrière lui. Le même type aux cheveux blancs réveillés se tenait là et il s'est approché du voleur et lui a dit que lui aussi avait été réveillé. Mais de façon inattendue, alors que personne ne s'attendait à un tel résultat, le gars aux cheveux blancs a achevé le voleur d'un seul coup et a dit qu'il était faible. Xu Yuan a été très surpris par cela et n'a pas compris ce qui s'était passé là-bas parce que ce type aux cheveux blancs était très fort. Le gars aux cheveux blancs a regardé Xu Yuan et a dit qu'il ne sentait pas la force en lui et Xu Yuan lui a demandé s'il était réveillé. Le dernier souvenir de Gu Cheng était que son ennemi avait agité la main de la même manière et qu'il avait perdu connaissance. C'était le dernier souvenir de Gu Cheng avant sa mort et immédiatement après, il s'est retrouvé dans le corps de Xu Yuan. Xu Yuan a regardé le gars et s'est rendu compte qu'en raison du manque d'intelligence sur les melons, il ne connaissait pas l'existence de supercapacité. Xu Yuan non seulement n'a pas compris la force de l'ennemi, mais n'a pas non plus pu déterminer la bonne façon de l'éliminer. Cependant, après tout l'entraînement que son corps avait subi, il devrait peut-être essayer ce mouvement. Et puis le gars aux cheveux blancs a dit à Xu Yuan que s'il se taisait, il voulait le vérifier à sa manière. Gu Cheng a rappelé que quelque chose s'est passé dans le passé pour lequel Gu Cheng a reçu son surnom. Lorsque le baron de la drogue mexicain Castella est devenu la cible de l'organisation de Gu Cheng, il était sur le point de fuir et était entouré de gardes du corps de tous côtés. Mais le plus surprenant était qu'aucune des personnes présentes n'ait remarqué la présence de Gu Cheng. Et la chose la plus étonnante était le fait que Gu Cheng était juste sous leur nez et qu'il avait donc réussi à éliminer le baron. Et quand les gardes du corps ont réalisé que quelque chose s'était passé, le baron de la drogue était déjà allongé sur le sol, inconscient, et Gu Cheng a disparu de là. Mais ils n'ont pas réalisé une chose, en fait, Gu Cheng était là et il s'est rapidement occupé de tous les gardes du corps. Après cela, Gu Cheng a discrètement disparu de là et par la suite, à cause de cet événement, tout le monde a traité Gu Cheng de fantôme. Et soudain, le gars aux cheveux blancs remarqua que Xu Yuan avait tout simplement disparu de là et que son rythme cardiaque ne pouvait même pas être entendu. Et à ce moment-là, Xu Yuan est apparu derrière ce type et a voulu le poignarder avec son couteau, mais il a échoué. Et après cela, Xu Yuan a de nouveau disparu et le gars a ri et maintenant les capacités de cet écolier lui sont devenues claires. Le gars aux cheveux blancs était très content de ça et a dit que Xu Yuan ressemblait à un fantôme et que c'était intéressant. Le gars aux cheveux blancs a dit que si Xu Yuan montrait de quoi il était capable, alors il voulait lui montrer ses vraies couleurs. Le gars pensait qu'il jouait à cache-cache et c'était drôle et s'il trouvait Xu Yuan, il mettrait fin aux choses avec lui. Et puis le gars a remarqué que Xu Yuan partait de là en moto et le gars a dit qu'il ne jouait pas comme ça et qu'il n'aimait pas ça. Et à ce moment-là, le gars a appelé quelqu'un et lui a dit qu'il avait décidé de rester à l'ignan et d'aider l'araignée à terminer la tâche qu'il avait commencé. L'interlocuteur a demandé au gars ce qu'il avait fait changer d'avis et le gars a dit qu'il y avait rencontré un jouet très amusant. Pendant ce temps, Xu Yuan pensait qu'il avait déjà appris beaucoup de choses et qu'il devait soigneusement se préparer à d'autres actions. Le gars a demandé à Xu Yuan de courir parce que c'était mieux et ce petit fantôme penserait qu'il pourrait se cacher de lui. Pendant ce temps, Li Jing était allongé, ligoté dans une pièce et demandé aux gens de la relâcher immédiatement. Le médecin a dit à ses frères qu'ils avaient effectué un grand nombre d'examens et que tous les indicateurs étaient en dehors de la norme et qu'ils ne pouvaient pas déterminer sa maladie. L'IQI a demandé au médecin comment il ne pouvait pas détecter la maladie et le médecin a dit que c'était vraiment la première fois qu'il rencontrait quelque chose comme ça. Le médecin a dit que dans le pire des cas, s'il n'avait pas pris de mesure et ne l'avait pas retenu, la jeune fille serait morte. Pendant ce temps, les signes vitaux de Li Jing continuaient de baisser et, en cinq minutes, son cœur s'arrêterait. Malgré le fait qu'aucun symptôme n'ait été détecté, son cortex cérébral était toujours actif, ce qui a ralenti la maladie. C'était très douloureux pour L'IQI de regarder ça et il voulait emmener sa sœur dans un autre endroit et peut-être qu'il pourrait l'aider là-bas. L'IQI a dit qu'ils étaient déjà dans un centre de recherche au niveau de l'État et n'était-ce pas le meilleur endroit ? L'IQI a demandé à son frère comment il pouvait se tenir debout et ne rien faire parce que c'était leur sœur, mais tout à coup, L'IQI l'a frappé au visage. L'IQI ont déclaré qu'ils ne savaient toujours pas ce qui était arrivé à leur sœur et que des actions irréfléchies auraient pu lui nuire davantage. L'IQI a cru en sa sœur jusqu'au bout et a compris que maintenant elle essayait de toutes ses forces de sortir de cette situation. Pendant ce temps, Li Jing a rappelé que ses frères lui avaient dit qu'elle était une fille et qu'ils essayaient toujours de la protéger. Les frères ont toujours pris l'entière responsabilité sur eux-mêmes et ont dit qu'elle était une fille, tant de choses étaient au-delà de son pouvoir. Les garçons la taquinaient toujours lorsqu'elle était enfant et lui demandaient pourquoi elle ne concourait toujours qu'avec des garçons. Et puis une fille est apparue devant Li Jing et lui a demandé pourquoi elle avait résisté et lui a demandé d'abandonner. La fille a demandé à Li Jing pourquoi elle s'était forcée à faire des choses inappropriées pour une fille et à être une combattante. On disait toujours à la pauvre fille qu'elle avait un caractère dur comme un homme et ça les faisait rire. Li Jing pensait à tous ses échecs et soudain, à ce moment-là, son pouls commença à baisser rapidement. Le médecin a déclaré que les signes vitaux de la jeune fille avaient disparu et il leur a présenté ses condoléances, Li Kui n'arrivait pas à y croire. Et à ce moment-là, Li Jing s'est souvenu de Shu Yuan et il a dit qu'elle était beaucoup plus forte que lui. Shu Yuan a dit qu'elle était supérieure à lui en tout et qu'avec elle, il ne pouvait que se défendre, et de plus, au combat, son sexe n'avait pas d'importance. Li Jing s'est rendu compte que Shu Yuan avait tout dit correctement et elle s'est demandé comment pourrait-elle l'oublier. Li Jing voulait continuer à se battre et elle voulait continuer à utiliser sa force pour protéger ses proches. Li Jing pensait qu'elle voulait prouver au monde qu'elle était capable de se libérer, de devenir plus forte et de retrouver sa vraie personnalité. Li Jing a commencé à détruire tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin et la jeune fille a pensé qu'elle avait maintenant l'air éblouissante. Et même si l'actuel Li Jing était encore faible, elle a réussi à surmonter les difficultés et à trouver ses ailes. Et puis soudain, Li Jing a repris ses esprits et c'était incroyable, ses frères étaient très heureux que sa petite sœur se réveille. Pendant ce temps, le gars aux cheveux blancs a dit à l'araignée que deux jours de recherche n'avaient donné aucun résultat et que le gars s'est bien caché. L'araignée était très intéressée et elle a demandé qui était le gars qui pourrait susciter un tel intérêt chez lui. Le gars a dit que Shu Yuan était très intéressant et qu'il est devenu silencieux et insaisissable et a pu s'échapper indemne de ses mains. Le gars a dit que la curiosité le hantait et qu'il avait hâte de trouver Shu Yuan et de l'explorer à fond. Et pour une raison quelconque, il semblait à l'araignée qu'elle connaissait ce type et elle pensait que c'était Gu Cheng et elle se demandait s'il était arrivé à Li Nuang. Et puis tout à coup, le gars s'est retourné et a dit à l'araignée que son rythme cardiaque avait augmenté et se souvenait-il vraiment de ce type ? Pendant ce temps, tous les cours se terminaient à l'école et Sacha a dit au revoir à ses meilleurs amis et est rentrée chez elle. Su Yi pensait que cette habitude était une chose terrible parce que maintenant elle ne remarquait même pas que Shu Yuan était à côté d'elle. La jeune fille a rappelé qu'il l'énervait tellement avec son comportement enfantin qu'elle se moquait même de lui. Su Yi pensait qu'elle devait absolument demander qui étaient ces personnes qui voulaient lui faire du mal il y a quelques jours. Et puis la fille s'est retournée et a dit qu'elle voulait demander quelque chose à Shu Yuan mais le gars lui a demandé de regarder son cahier. Su Yi a dit qu'il semblait y avoir un problème en classe qu'elle voulait résoudre seule, et le gars était d'accord avec elle. Su Yi a dit qu'elle rentrerait chez elle et qu'il se verrait demain et elle a dit qu'elle garderait son cahier. Et puis soudain, une araignée et un gars sont apparus devant Su Yi et l'araignée n'était pas inquiète cette fois ils ont dû emmener la fille. L'araignée a souri et a dit que maintenant personne ne pouvait les arrêter et que cette fois le but était laissé seul et c'était bien pour eux. Il voulait kidnapper la fille et commencer à attaquer Su Yi, mais tout à coup, seul un oreiller est apparu devant eux et ils l'ont déchiré. Et puis Shu Yuan est apparu devant eux et le gars n'a pas entendu un battement de cœur ni une respiration et a demandé s'il était un fantôme. L'araignée pensait que si c'était vraiment ce type, alors elle ne le laisserait pas s'échapper cette fois et lui ferait du mal. L'araignée voulait forcer le gars à montrer son vrai visage car il n'avait pas encore vu ce fantôme en personne. Shu Yuan pensait qu'en raison des capacités de ce type, la poussière remplissait uniformément tout l'espace et leur jetait un briquet. L'araignée a demandé au gars aux cheveux blancs de sortir de la haie immédiatement après, une énorme explosion a tenu là-bas. Su Yi se tenait dehors et était très inquiète pour Shu Yuan et se souvenait qu'il y a dix minutes, il lui avait demandé de regarder son cahier. Shu Yuan a écrit dans son cahier que c'était dangereux là-bas et a demandé à Su Yi de l'aider et de faire semblant qu'elle communiquait avec lui. Et après cela, Su Yi a joué avec lui et a dit qu'il semblait y avoir un problème dans leur classe qu'elle devait résoudre. Mais en fait, Shu Yuan lui a demandé d'entrer dans le bâtiment mais pas de rentrer chez elle et de sortir par la sortie de secours et d'appeler la police. Pendant ce temps, les gens admiraient la maison et se demandaient pourquoi l'explosion s'était produite et elle semblait être causée par une fuite de gaz. Les gens se demandaient pourquoi les pompiers étaient arrivés si vite et cela montrait à quel point leur pays était puissant. Shu Yuan réalisa à ce moment-là que ses sens ne le laissaient pas tomber et il apprit que quelqu'un suivait et surveillait Su Yi. Et à ce moment-là, Shu Yuan réalisa que rien ne s'était encore passé car l'araignée attendait l'aide d'Osiri et ce type est venu vers elle. Su Yi a immédiatement couru vers Shu Yuan et lui a demandé s'il avait souffert d'une explosion aussi puissante et de ses scélérats. Shu Yuan a dit qu'il allait bien et lui a attrapé la main et lui a demandé de partir de la parce que ce n'était pas en sécurité là-bas. Su Yi pensait que récemment, elle avait tellement de questions, mais à ce moment-là, ces questions semblaient complètement sans importance. Après cela, ils sont venus chez Sasha, Su Yi a dit qu'il lui semblait que ce n'était pas une maison mais un immense palais de contes de fées. Et là, Sasha les a rencontrés et a dit à Su Yi que des personnes malveillantes étaient entrées par effraction dans sa maison et leur a demandé de la laisser voir si tout allait bien pour elle. De façon inattendue, à ce moment, Su Yi a reconnu l'homme qui se tenait derrière Sasha, c'était le même homme qui avait kidnappé Sasha. Su Yi s'est approché de Sasha et lui a demandé si cet homme n'était pas son ravisseur et Sasha a répondu avec son consentement à sa question. L'homme, quant à lui, s'est approché de Shu Yuan et lui a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que leur prochaine réunion ait lieu à cet endroit. Sacha a dit que cet homme s'appelait Baozhi et qu'il était un soldat des forces spéciales à la retraite et qu'elle est maintenant son garde du corps. Sacha a déclaré qu'à cause de cet incident, ils avaient spécialement étudié les capacités, l'expérience et les données personnelles de Baozhi et qu'il s'était révélé très talentueux. Sacha a déclaré que pour la famille Ro, le passé d'une personne n'avait pas d'importance tant qu'elle était prête à utiliser le pouvoir à ses fins personnelles. Après cette histoire, Sacha a demandé à ses amis de venir chez elle et de se sentir chez eux et de ne pas être timide. Shu Yuan a soigneusement examiné la maison et a remarqué qu'il y avait suffisamment de sécurité là-bas puisque l'équipe était constituée par un ancien soldat des forces spéciales. Le gars pensait que cet homme avait probablement beaucoup d'expérience et c'est pourquoi ils étaient capables de réagir rapidement en cas d'urgence. Des caméras de surveillance ont été installées partout dans cette maison, qui transmettait et mettait à jour les informations de manière synchrone. Shu Yuan a dit aux filles que le système de sécurité était satisfaisant et pouvait être utilisé à des fins de protection, mais que cela ne suffisait pas. Et puis Baozhi s'est tenu devant le gars et a dit que ce type remettait vraiment en question son professionnalisme et ses compétences. Baozhi a dit pourquoi ne pas démontrer la perfection du système de sécurité en attrapant avec succès l'intrus Shu Yuan. L'homme a dit que sinon Shu Yuan aurait prouvé qu'il y avait des défauts dans son système qui devaient être corrigés. Sacha a écouté attentivement la dispute entre deux hommes et elle était très intéressée de savoir lequel d'entre eux aurait finalement raison. Et à ce moment-là, Baozhi a demandé à tout son peuple d'écouter son ordre, il a activé le mode haute sécurité. L'homme a déclaré que l'agresseur était un lycéen mais leur a demandé de ne pas se détendre car tout devait être au plus haut niveau. Shu Yuan s'est rendu compte qu'il y avait suffisamment de gardes là-bas, mais ils étaient concentrés en un seul endroit et les forces étaient inégalement réparties. Shu Yuan réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un garde mais d'un groupe de cibles mobiles et il commença à leur échapper en quelques secondes. Shu Yuan s'est facilement rendu compte que l'emplacement des caméras de surveillance était inapproprié, ce qui conduisait facilement à des angles morts. Et à ce moment-là, les gens de Baozhi l'ont informé que le type avait soudainement disparu et n'était pas visible sur les caméras de surveillance. Baozhi a dit qu'il était juste devant ses yeux mais que les gens ne le voyaient que sur l'écran et c'était étrange. Et à ce moment précis, Baozhi réalisa que ce type avait vraiment raison et qu'il devait renforcer la défense de cette maison. Shu Yuan voulait voir si Baozhi pouvait l'arrêter et s'est rapidement dirigé vers lui avec l'intention de l'attaquer. Baozhi a immédiatement sorti son armée et a dit qu'il ne lui permettrait pas de s'approcher de Miss Sasha et qu'il la protégerait. Mais Shu Yuan a commencé à esquiver les balles, puis Baozhi s'est rendu compte que la force et la vitesse du gars étaient devenues encore plus fortes depuis la dernière fois. Après cela, Shu Yuan s'est approché de l'homme et lui a demandé de ne pas se laisser tromper et l'a frappé au visage de toutes ses forces. Baozhi gisait par terre et pensait qu'en tant qu'ancien militaire, il était destiné à perdre et il a dit au gars qu'il l'avait vaincu. Shu Yuan a demandé à l'homme de ne pas abandonner et de croire en lui-même car il pourrait encore devenir beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Baozhi a demandé pardon à Sasha et a déclaré que leur défense était inefficace et qu'il était prêt à être renvoyé. Mais Sasha a souri et a dit que maintenant l'homme connaissait les problèmes existants et qu'il pouvait les résoudre. Sasha a dit qu'à la fin, Shu Yuan a également eu du mal parce que Baozhi était très fort. Baozhi s'inclina et remercia tout le monde pour ses paroles agréables et maintenant il croyait en lui et voulait s'améliorer rapidement. Sasha s'est approché de Sui et lui a dit que même si Shu Yuan avait prouvé qu'il avait raison, ses gardes en souffraient beaucoup. Shu Yuan pensait qu'il n'avait pas beaucoup souffert à cause de lui, cependant, il en était responsable et voulait temporairement servir de garde à Sasha. Sasha était très heureuse de cette nouvelle et a dit qu'elle comptait vraiment sur lui car il tenait toujours ses promesses. Sasha s'est préparé à partir et lui a demandé de dire à son père qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour sa sécurité car elle était protégée par Sui et Shu Yuan. Sasha a demandé à Sui si elle avait vraiment dit qu'il pouvait organiser une soirée pyjama, s'amuser et jouer toute la nuit. Sasha a dit qu'elle était un peu démodée mais grâce à eux, elle a pu se détendre un peu et être une fille libre. Sui était d'accord avec Sasha et a dit qu'alors il ferait ce qu'il veut, s'amuserait et s'amuserait toute la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada